Salut tout le monde c'est Crane, on se retrouve pour une nouvelle découverte, une découverte indé d'un jeu que j'avais vu annoncé il y a déjà pas mal de temps, ça y est il vient de sortir, c'est Chicken Police qui est un jeu d'enquête, un jeu un peu comme un film noir, il y aura du point and click, tous les dialogues sont doublés apparemment par des acteurs et des actrices célèbres, je sais pas qui, mais ils sont célèbres, voilà. Voilà, en tout cas le jeu a l'air très très classe et avec beaucoup beaucoup d'humour, donc ça faisait partie des jeux qui m'intriguaient, et en plus j'ai la chance que ce soit une découverte sponso, et quand on sponsorise les découvertes indées, c'est un plaisir encore décuplé, voilà voilà. Ok, allez c'est parti, retour, nouvelle partie, donc je vais pouvoir normalement vous faire le jeu jusqu'au chapitre 1, il me demande de m'arrêter à la fin du chapitre 1 qui aurait un cliffhanger de folie, je ne sais pas lequel, c'est parti, on y va. Et n'hésitez pas sur le chat à me dire si le volume est bien au niveau du dialogue, si vous voulez que je monte, tout ça, tout ça. Les cadavres sont plus lourds que les cœurs brisés, Raymond Chandler, le grand sommet. An investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now, maybe I should just lay low, yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness, for all the gods, what bullshit, the last clucking color left this city years ago, and slowly I'll turn gray too. Je suis désolé, ça me fait déjà marrer, moi. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds, yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Ah, le flic bientôt à la retraite, un classique. What could possibly go wrong? It's Chickens in City, un peu, ouais. Close me up. Darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte, I was sure she'd have a sophisticated-sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time. So I had to give her a chance. Bon, donc, le début de l'histoire, ça a l'air d'être, on est un poulet, flic proche de la retraite, ou flic, ou je sais pas, il est flic ou il est un... Il est enquêteur, ou je sais pas quoi. Qui, donc, est à l'ancienne, et qui est sexiste. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais ça colle avec... Ouais, détective privé. Ça colle avec les... Avec les standards de l'époque des films noirs, on va dire. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Mister Le, qui a utilisé les 500 000 points sur la chaîne pour avoir cette vidéo qui lui est dédiée. Et bien voilà, ce dialogue, notamment, t'es dédié. On va voir ce que ça va donner. Il paraît que l'humour est bien cru. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ok, alors, comment fonctionne le jeu ? On va cliquer sur la petite croix ici. Il n'est pas sexiste, il est dans son temps. Il est sexiste, même si c'est dans son temps. Tu sais, c'est pas... Alors, comment ça marche ? On peut regarder le tiroir. Dans lequel il y a un insigne de police. D'accord. Ok, on lui a pris son... Il y a sa dernière cigarette. Ok, je peux prendre mon gun. Oui, autant l'avoir sur soi. Ok, nouvel objet. Très bien. Ouais, flic viré. Ouais, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ok. Donc, je pourrais appeler quelqu'un, mais là, je n'ai personne à qui appeler. Enfin, à appeler. Pour l'instant, je regarde. Je vais vérifier que les sons étaient bien enlevés derrière. Tout est bien. On ne va pas éteindre l'interrupteur. Donc, il y a un vieil article. Un souvenir douloureux. Ça, c'est... Ah, c'est une des plus belles mémoires de ma vie vie. Avant que Molly me deixait et j'ai pris notre fille. Sa femme l'a quittée et est partie avec sa fille. Les choses bonnes dans la vie ne s'est pas long. Les les plus belles toujours se sont les plus. Je l'ai vu dans la fenêtre d'un chien. Je n'ai jamais compris ce qu'il a fait avec les chien. M.B. Davis. Le roi de la jazz. La photo est de l'époque de la proibition jazz. Et si vous vous demandiez à quoi ressemblait Miles Davis, bah maintenant vous le savez hein. Voilà, vous avez sa photo maintenant. A wild gentleman, those guys rebuilt the city after the great fire of 867, my heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. We used to be star cops a few years ago, tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course Marty, my old partner would disagree. He just loved the spotlight. Ok. Donc ça nous permet de comprendre un peu plus sa vie. Donc en effet, il s'est fait virer de son taf, sa femme l'a quitté, il a l'air de picoler, il est sexiste. Jusque là, on est pas mal, on est pas mal. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on attendrait d'un détective privé dans un film noir ? Voilà. Un placard. Donc là, on part du principe que le temps passe pas hein, c'est juste pour comprendre ce qu'il y a dans son appartement, enfin son appartement, son bureau plutôt. books, I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. Ok. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Allez c'est parti, premier dialogue. Donc je peux lui parler, déjà on va l'observer. Qui est cette dame en tout cas ? Et qu'est-ce qu'elle fait dans mon appartement sur New Year's Eve ? Oh lui même il dit son appartement pour ça. Euh, allez. Déborah. Il s'appelle Sony. Il s'enlightenait me, Mr. Featherland. Je ne suis pas un œil privé. Je recommande Philippe, euh, je veux dire, Mr. Fillmar Lowe, au lieu de moi. Il est un gars gentil. Crois-moi, Mr. Featherland. Ce n'est pas un accident que je suis venu à toi. Regarde, fille. Je travaille pour la police et je suis actuellement en leave. Je ne peux pas accéder des commissions privés, même si je voulais. D'accord. Il est un livre, donc euh... Donc on lui a en pris son badge, peut-être pas définitivement, peut-être temporairement. Am I that easy to read ? Si je ne dis pas de bêtises, tous les... En fait, tout ce qu'on voit, c'est des vrais animaux photographiés et des vrais humains aussi. Et je tiens quand même à souligner le fait qu'on voit le bras et tout, qui part, qui finit avec une tête de biche, etc. C'est à la fois hyper classe et à la fois un peu flippant. Il y a un petit peu les deux. C'est mon travail. Mais dis-moi, depuis que tu as invitées à toi, tu voudrais un drinker ? Je ne... Je ne suis pas... 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 Si tu as insisties. Mais... Bourbon, s'il te plaît. Ah... Thanks for Wild Ones. That's all I have. Thanks for Wild Ones. Pour l'amour de la jungle. Je ne sais pas. What a coincidence. Nouvelle entrée du codex. Mais je ne sais pas ce que j'aurais mis en français non plus, donc je ne sais pas. Ouais, je sais que... Non, mais je l'ai vu. Ma cam cache une partie des textes. Ça vous arrivez très bien à lire. Des fois, il y a un petit mot qui passe, mais... Ça ne va pas. Ok. Ah. Cinématique. Ah non, c'est juste... D'accord, ok. Bon, juste, on a bu un coup. J'ai cru qu'il allait y avoir quelque chose où elle allait raconter son histoire. Alors, qu'est-ce que ça donne un petit peu dans les options ? Par contre, c'est joli, toutes les animations, tout ça. Déborah. She runs... Alors, attends, si je clique là. Elle fait des commissions pour son employeuse. Une femme raffinée, mais je ne crois pas qu'elle vienne d'un milieu aisé. Déborah Ibanez. C'est une impala. Aepiceros melampus. Voilà. Genre femelle. Particularité belle et fragile. Rien de bien spécial. Je pense qu'il va y avoir de mots. Il viendra bien profond par les textes. Donc, lieu. Hôtel Atlas. C'était un bel endroit autrefois. Désormais, on se demande simplement ce qui sera le premier à moisir. L'hôtel a de l'avance, mais honnêtement, je ne suis pas loin de le rattraper. Les textes sont sympas. Oulah. Les inspecteurs poulets sont un célèbre duo de détectives. Santino, Sony Featherland et Marty McChicken sont devenus célèbres grâce à une affaire que la presse a appelée le nouvel ensanglant. Ils ont eu beaucoup de succès pendant dix ans, jusqu'à ce qu'une querelle dramatique mette fin à leur légende. Il existe une série de romans à leur sujet, écrite par Meredith H. Marble. Dix livres ont été publiés sur sept ans avant que, par manque d'intérêt du public, la série ne disparaisse comme les inspecteurs poulets eux-mêmes. Les inspecteurs poulets. Marty McChicken. Donc nous, on est Santino Featherland, dix Sony. Ok. Alors, Cloville est une ville-état depuis plus de 900 ans. Lors de la fondation de la ville, quatre nations ont réuni leurs forces, représentées par quatre silhouettes d'animaux et leurs quatre mains sur le blason de Cloville. En réalité, l'alliance trivale des reptiles et les clans des insectes éminents avaient également joué un rôle crucial dans la fondation de la ville. Mais ils n'ont jamais pu être représentés sur le blason. Cela a donné naissance à un antagonisme politique éculifé entre les espèces. Non mais c'est compliqué. Cloville a consacré son autonomie politique et fait perdurer le rêve d'un état unique dans la contrée sauvage où prédateurs et proies, quelle que soit leur race, peut vivre en paix, d'où son nom, ville aux mille couleurs. Vous faites un résumé là ? Alors attends. Quatre nations ont réuni leurs forces. Quatre silhouettes d'animaux. Quatre mains sur le blason. Donc ça veut dire que l'alliance tribale des reptiles et les clans des insectes n'apparaissent pas dessus. Donc on en voit quatre mais il n'y a pas ces quatre là qui ont été oubliés. Mais il y a eu un antagonisme politique et culturel entre les espèces. Est-ce qu'ils apparaissent comme ? Je ne sais pas. Ok. Est-ce... Très bien. Continuons. The Wild Ones, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Trois dieux sont vénérés dans la plupart des régions de la contrée sauvage. Ce sont les Grands Anciens qui forment la Sainte Trinité de la Création, la Destruction et le silence. Ariti est la déesse de la création. Plapti est le seigneur de la destruction. Et Enkvat... 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 Enkvatiti... Enkvatiti... Ouais c'est comme ça. Est l'esprit sans genre du silence et du néant. Gérant de l'équilibre entre la création et la destruction dans leur conflit éternel. Moi quand ils les appellent les Grands Anciens de base, je ne le sens pas très très bien. Bizarrement les Grands Anciens, ça me fait toujours flipper. Donc là c'est bon, statistiques. Point interrogatoire, lieu visité, succès débloqué, entrée du codex trouvée, info personnelle trouvée, élément de la galerie, rang de détective, blanc bec. Ok. Bon c'est plutôt sympa le codex jusqu'à maintenant. Là on peut voir les items qu'on a ramassés. Donc j'imagine notre flingue. Eh non mais c'est ouf, n'empêche. Rappelez-vous les point des clics qu'on faisait dans les années 90 quoi. Maintenant ils arrivent à prendre un point des clics hyper sexy visuellement quoi. Ok. Euh du coup, on a picolé un peu. Là par exemple, vous me dites que si la cam cache un petit peu, c'est la reçue des menaces. Vous arrivez très bien à le lire donc je pense que je vais pas trop m'embêter au niveau de la cam. C'est une chose très bizarre. Premièrement, il y a eu des lettres. Puis il est printé sur un label de wine bottles, envoyé comme un cadeau. Puis il est carréé dans un arbre, tiré sur la fenêtre. Et enfin, ils l'ont peinté sur la peau de la maison, avec des lettres gigantes, rires. Ok. Donc ils reçoivent des menaces. Et j'aimerais vous poser des questions routine. S'il vous plaît, c'est pourquoi je suis ici. Donc nouvelle fonction, interroger. Donc on a un nouveau truc dans le codex. Je pense que c'est à cause de ça. La victime d'une femme est la cible de menaces étranges. Elles sont toutes écrites. C'était bien ce truc là. Du coup, on va l'interroger. Donc interroger, j'imagine que c'est ça. Et merci beaucoup Hechtrou pour les 6 mois et bim. Merci, merci. Une demi-année et quelle année glougloutesque. Bisous Créine et bisous à toi. Merci aussi et bim. Concentre-toi sur ce que tu sais du suspect. Est-ce qu'il ou elle a l'air louche ? Concentre-toi là-dessus. Ce type a l'air suspect. Je dois me concentrer là-dessus. Focus suspect. Sujet John Doe. Jauge de détective. Impression. Je comprends. Alors, ce type a l'air suspect. Je dois me concentrer là-dessus. Il est suspect. Je suis suspect. Pourquoi tu es suspect ? Ah, la caméra handicapante là. Non mais il y a la jauge en bas. Sur tous les autres lives, les gens ne prennent pas la tête 20 000 fois pour la cam. Surtout que tout ce que vous ne voyez pas, c'est une jauge vide. Et merci beaucoup HSBTQ pour le Prime. Merci pour les 33 mois et bim. Merci, merci. Alors, attends. Concentre-toi sur ce que tu sais. Il est suspect. Je suis suspect. Pourquoi es-tu suspect ? C'est juste un exemple, j'imagine. Récolte des impressions en parlant au suspect. Chaque impression donne accès à une nouvelle question. Ok. Nouvelle impression, question, temps de possibilités. Ok. Blablabla, ça me plaît, plus 100. Donc là, on aura une jauge de détective que vous ne voyez pas qu'elle est juste en dessous à augmenter. Il ne faut pas que je l'effraie. Il ne faut pas que je l'effraie. Pour ceux qui comprennent l'anglais et qui ne lisent pas les sous-titres, regardez le poulet dans les yeux quand il parle. Je pense que... Voilà. Si vous n'avez pas de problème avec les textes, tout ça, regardez le poulet dans les yeux quand il parle. Bon, pour l'instant, j'ai qu'une seule... Ah ouais, là, c'est vrai. À la limite, ce que je peux faire pour les interrogatoires, je peux me cacher. On va faire ça. Comme ça, vous voyez la jauge. Euh, qui êtes-vous au juste, mademoiselle ? Toujours pas qui est sa patronne. C'est le dialogue. C'est le dialogue ? C'est le dialogue. Ils sont parfaits les dialogues. ok donc on a vu qu'elle était incertaine mais du coup est-ce que là on la pousse dans ses retranchements en lui disant qu'elle a pas l'air confiante elle est pas confiante moi si je suis pas confiant et quelqu'un me dit t'as pas l'air confiant c'est pas le bon plan donc juste lui demander où elle habite ça va la mettre à l'aise non moi je dirais que ça la met à l'aise de lui demander où elle habite le but là c'est de la mettre à l'aise donc on va lui demander où elle habite ah bah apparemment ça lui a pas plu pourquoi m'avoir rendu visite cette nuit et pas une autre on va tester ça et sinon tu vas répondre à une question ou pas elle a une noire version fury ouais c'est ça tu veux que je t'aide ou pas à un moment il faut me répondre c'est ça un jeu de politiciens politiciens c'est des politiciens donc en tout cas le blanc augmente vers le plus donc on est pas mal elle est timide incertaine apeurée dans mes impressions pourquoi c'est vous qui êtes venu et non votre employeuse on va demander ça ça y est on sait qui c'est oh j'en veux plus des personnages qu'est-ce que tu caches Déborah ? bah je dirais la une je suis pas sûr que ce soit intentionnel mais vous seriez pas en train de jouer avec moi ou alors la deux mais j'aurais bien aimé savoir comment elle a eu cette adresse aussi moi je veux savoir comment elle a eu l'adresse déjà oh j'ai hâte maintenant je vais voir le raton laveur moi ah on va tenter la deux on se vend pas on se vend pas très bien on se vend pas très bien et il a un cœur de l'or ok on va arrêter là ok c'est mon coussin qui se berre ok auriez-vous des ennuis ? bah un peu je pense cette affaire est beaucoup trop risquée je peux pas accepter fin du jeu allez 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 on va faire comme si vous m'aviez jamais vu ici d'accord pensez que vous êtes faites pour ce genre de travail bon auriez-vous des ennuis ? on va tenter est-ce que vous êtes dans quelque sorte de jambes ? rien de la sorte il y a simplement des choses qui restent sans dire alors vous vous perdez mon temps vous êtes déjà senti très vulnérable ? c'est quoi cette question ? mais pourquoi je lui demanderais ça ? vous pensez pas que toute cette affaire est un peu louche ? bah si ! elle vient pour ça elle pense pas je me doute qu'elle pense que l'affaire elle est louche vas-y on va lui dire la une en tout cas ma jauge elle monte très très bien peut-être que je dois la remplir complètement la jauge est-ce que c'est pas un peu trop abrupte la première ? mais la deuxième elle est abrupte aussi hein ? on va faire la première si vous souhaitez rien divulguer à quoi bon être venu ici ? si vous ne venez pas s'il vous plaît qu'est-ce que c'est le point de tout ça ? mais Mr. Featherland je suis désolé sweetheart mais je suis trop vieux pour ce jeu s'il vous plaît s'il vous plaît pensez encore pour moi et ma mistress au moins 40 ouf ! on se laisse pas faire merle alors merle ah 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 regarde je n'ai pas envie de vous battre contre la boule vous avez un moyen avec les mots mon amour vous vouliez être un copain ? non pas pour le monde eh bonne réponse soyez honnête dites moi de quoi vous avez si peur be honest and tell me what you're so afraid of you know Mr. Featherland my mistress's partner is Hobart Wessler or as most people know him Ibn Wessler the kingpin ah kingpin ça y est il fallait bien un mafieux exactly ah c'est lui ? je m'attendais à un autre animal Rende interrogatoire flic correct oh la la il y a des étoiles oh le jeu il te veut te faire recommencer pour avoir 5 étoiles partout précision de focus 60% flic correct ça dernière pensée ça c'est un vrai équipier c'est pas pareil qu'au bon vieux temps mais t'es encore dans le cool vieux coq ah encore on est encore sous les plumes la tendre moitié de Natacha l'employeuse n'est autre que le célèbre criminel euh Ibn Wessler ok bah c'était pas mal c'était pas mal du coup là on a beaucoup de choses à regarder euh la patronne de mademoiselle Débora Ibanez c'est une certaine Natacha Katzenko je l'écoute dans ça c'est la même chose avec le célèbre criminel donc c'est quoi ? c'est une souris ? un furet ? je sais pas il a l'air mignon alors Natacha Katzenko espèce chat Feliscatus genre femelle particularité de ses yeux sont d'un verre profond elle est clairement en danger et moi aussi d'ailleurs ok elle est actuellement la compubine du Select Grandster donc ça on vient de le savoir et c'est elle qui emploie Débora ok euh du coup c'est un rat c'est un rat c'est un rat Hobart Wessler beau charismatique et surtout une saleté de gangster on l'aime pas beaucoup l'un des gangsters les plus connus de Cloville mania de l'immobilier euh directeur de banque propriétaire d'un musée producteur d'alcool contrebandier courtier en information et sait que la moitié de tout ce que j'ai entendu sur lui il est impliqué dans tout ce qui touche la paigre dans cette ville ok il y a rien de nouveau là il y a rien de nouveau et là on a été un flic décent et du coup une fois arrivé là on veut lui reparler ok pourquoi ne pas le prendre à la police juste aller là et faire un reporte photos flashing lights fingerprints tu sais le dril la evidence est très claire même un moderatement talenté detective peut facilement couper ce cas ou juste essayez le téléphone 555 1 1 ok qu'est-ce que j'ai regardé ? voilà ok je vais voir même ça c'est doublé quoi please note this one deciding whether or not to accept my assignment miss ibanez is a trusted friend treat her as gentleman Molly c'était qui ? notre femme ? qui nous a quitté ? t'en c'était qui Molly ? 5 5 5 1 1 1 pour les flics si jamais on a besoin c'était qui Molly ? yep ah les voix sont les voix sont classe c'est ça ? ah donc ça doit dire le texte ok m'origine je sais que J'ai été oublié sur la tête de la tête de ma tête de la 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 tête la réalité est des retaltée Molly добрés de Dieu Qu'est-ce qu'elle faisait là ? J'ai glancé à l'opposé de la piste avec des photos bien portées. Comme un éternally dark hole dans la piste. Une pièce perdante. Elle est en train de porter une robe blanche et chante un lullaby. Les vagues caressent ses belles longues pieds. Pourquoi Molly ? Pourquoi maintenant ? Et oui pourquoi ? Pourquoi Molly ? Pourquoi maintenant ? Mr. Featherland ? Santino ? Est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais rien, Mr. Santino. Ma maîtresse m'a dit de te donner. Elle disait que tu comprends. Tu ne sais pas ? Oh bien sûr que je comprends, Mme Ibanez. Je comprends bien. Mais ce cas devient plus et plus confusant. Ça commence à sembler comme blackmail. Blackmail. Blackmail ? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit ? Visit ? Me ? Not you, Miss Katsenko. Oh, oui. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind ? That she's especially unsociable ? Or does she only like loud and crowded clubs ? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club. Especially on New Year's Eve, right ? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. But there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly ? How did you know ? Twenty years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. Sonny ! It was a pleasure to meet you, Mr. I mean, Sonny. I'll talk about the rest with Miss Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Ah, y'a un lapin ! Y'a un nouveau... Y'a un nouveau Billy. Alors, six nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, Natasha doit connaître ma femme Molly. Ou peut-être qu'elle a de très bons informateurs. Je dois trouver quel est le lien. Donc, je dois aller au Zark Club. Donc, on a Lewis. Lewis Eywolf. Un vieil ami. Il bégait beaucoup quand il parle. Très bien. Lewis est le propriétaire de l'Hôtel Atlas. Autrefois réputé. C'est aussi un vieil ami. C'est mon proprio actuel. On vit tous les deux seuls dans cet énorme hôtel. Il adore les histoires policières. Et il me donne toujours volontiers un coup de main quand j'ai besoin de lui. Et donc, j'ai son numéro ici. 555-932. Donc, on a eu 111 les flics. 932 Lewis. Donc là, on en apprend plus sur le club. L'un des nightclubs les plus connus en ville. Cet endroit est fréquenté par les jolies poupées et les gros durs. Il est une notoriété publique que les policiers n'y sont pas servis sauf les plus corrompus. Donc, on ne va pas y être le bienvenu logiquement. Mais de toute façon, il ne faut pas y aller par la grande porte. Du coup, alors comment ça marche ? Est-ce que... Non, on n'a pas encore le lieu disponible. Donc, je pense qu'il doit falloir encore faire un dialogue. Pour l'instant, on essaye de comprendre comment fonctionne le jeu. Ok, donc si c'est fini... Porte de la chambre... On n'avait pas vu je crois. Et du coup, comment je m'en vais ? Parce que ça, on ne peut pas... Ça fait quoi si j'éteins ? Ah non, je pouvais allumer ! C'était pas éteint, c'était allumé depuis le début. Alors comment je m'en vais ? Est-ce que j'aurais dit on clique là ? Ah oui, non, appelez Lewis. Ouais, c'est peut-être juste au sein. Ah oui, non, il faut que je l'appelle. Ah ça me manque tellement ces téléphones. Moi je les ai connus, hein. Oh, ça me manque tellement ces téléphones... I've got a favor to ask if you're not busy. Ok Lewis va arriver. Ah ok. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. Oh non il est pas besoin. It was once a well renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now besides me, he was the only resident of this enormous place. Oh mais c'est vrai, il y a Mesfl qui fait une remarque assez... assez... assez intéressante. C'est qu'avec ces téléphones, au moins tu étais sûr de retenir un numéro de tel. Et j'avoue que moi j'étais un... j'étais un... Comment ça s'appelle ? Ah ! Comment on appelle ? Un agenda ? Je sais plus comment on appelle ça. Vivant, je me rappelais de tous les numéros de tout le monde. Mais c'est sûr que c'était plus facile. On avait un vrai contact avec les touches. Alors que maintenant... Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est une bonne remarque. Non, c'était pas annuaire le mot que je cherchais. Euh... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Un répertoire téléphonique, ouais voilà. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, intéressant. On va regarder Lewis déjà. C'est vrai. C'est vrai. Parlons à Lewis. C'est vrai. 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 Avant de venir à la clube, je dois prendre un détour. Je sens que ce casque n'est pas un travail. Et il y a juste un chien dans cette ville que je peux confierre. Mon ex-partner, Marty. Il va être à la station. J'espère qu'il sera capable de parler avec moi. la scène principale. C'est pas mal finalement de faire comme ça. Scène bloquée. Les scènes bloquées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce statut changera fréquemment selon la progression dans l'histoire et peut-être temporaire ou permanent. Astuce, choisissez la prochaine scène principale si vous êtes totalement sûr de ne plus vouloir visiter l'une des scènes limitées disponibles. Vous ne pourrez peut-être plus les voir ensuite. Ok. Donc. C'est très cool. Il a l'air cool le jeu. Intéressant. J'aime bien. Top. C'est déroutant. C'est vrai. L'ambiance est ouf. Très propre. Ce jeu indé. Un style unique. Pas désagréable. Qui donne son charme. Complètement d'accord. Alors. On a ça qui est un endroit principal. C'est le poste de police. Donc je suis obligé d'aller au poste de police. Je n'ai pas le choix pour le moment. On n'a pas d'endroit secondaire. Donc on va aller au poste de police. C'était New Year's Eve. Et j'étais conduite, half drunk, risquant mon travail toute ma vie. Mais encore, ça ne se sentait rien. Chaque jour était le même. Et les 121 jours que j'ai quitté jusqu'à partir de ma vie, c'était comme une éternité. Quand je regarde la fenêtre de la maison de la maison de la hotel, je vois la même chose tous les jours. Une femme dans une robe de nuit. Une femme dans une robe de nuit. Elle danse lentement, en cirque, pour une musique smooth. Dans une soirée. Avec un verre de bourbon. Et une robe de nuit. Et une robe de nuit. Et une robe de nuit. La grande ville de Claudeville est lentement se mange en vie. Et nous sommes toujours ici. Avec rien à perdre. Mais notre sanité. Marty McChicken. Et Natacha Katzenko. Ha ha ! Car il y a deux femmes. Je n'ai plus de plus. Ha ha ! Ha ! Car il y a deux femmes. Je n'ai plus de plus. Et je me rassure. C'est Marty. Mon ex-partner. Qui m'aime. Mais je sais que je dois parler avec lui. Qu'importe quoi. Pourquoi je me sens que le passé me regarde sur cette nuit ? Chapitre 1. Eau des Tours. Je sais où trouver Marty. À la station, nous étions toujours des trottes sur la journée. Marty n'a jamais été entré. Il a toujours pris le changement de l'année de l'année de l'année. Même si il a quelqu'un pour rentrer chez nous. Je comprends. 10 ans. Nous avons survécu la nuit que la presse appelait le « Le Cédois de l'année » L'inquiéterie. L'inquiéterie par Claudeville, mais pas de nous. Nous avons deux deux. Nous avons deux parties de nous-mêmes derrière cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le nouvel An Sanglant ? Qu'est-ce qu'on a ? Il y a une nouvelle patrouille ? Il y a une nouvelle patrouille. Je n'en perds pas, mais il y avait ses avantages. Ok, donc là on peut rentrer le placer. Trous causés par des balles. Une affiche. Amasse ! J'ai commis trop vite. Par contre, les gens s'est passé quelque chose. Je n'ai pas eu le même dialogue en recliquant. Là par contre, j'ai le même. Ok, il y a eu deux dialogues sur la même interaction. Phyllis. C'est ça, on ne sait pas qui c'est. C'est l'autre. C'est l'autre. On va leur parler Ha ha c'est tête C'est vrai C'est vrai Ramadi, les bœufs d'une bœufs s'entraînent ensemble. Je vois que tu es encore le mec qui est roulé. Tu trouveras le bœufs d'une bœufs d'une ronde. Comme toujours. Hé, Royce, je te dis, parce que peut-être que tu vas comprendre. Si ce n'est pas de bœufs qui fait une autre remarque raciste, je le ferrai avec sa propre raincoat. J'aimerais voir ça. Hey ! Who saw you on, you jerk ? Ok. Rentrons là. Je pense que j'ai tout vu. Rentrons dans le poste de police. Here we are again. Claude Hill Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a Monica, à l'accueil. Il y a un distributeur. Il y a un distributeur d'eau. Ah, là, il y a un truc à ramasser. A chicken police story. Bell of the pantheress. Et donc, on l'a gardé avec nous ? Ah non, c'est vrai que j'ai 7 alertes en haut. Il faudrait que je regarde déjà. Non, on l'a pas gardé. Je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. Attends, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici ? Là, il n'y a rien. Là, on a... Ah oui, on a tout ça de nouveau. Euh, alors... Un vrai casse-couille. Ce n'est pas un assez gros poisson pour qu'on puisse le sous-doyer. Grand et con. Un peu comme mon partenaire Marty. Sauf que Royce n'a pas un bon cœur, lui. Particularité, je le déteste. Particularité, je le déteste presque autant que je déteste son équipier, Phyllis. Très bien. Alors... Boscorellinadas, dit gueule d'acier. On dit qu'il pourrait dévorer tout ce qui lui barre la route. C'est pour ça qu'on le surnomme gueule d'acier. Ok. Monica Rosen, colibri. Elle s'occupe de milliers de choses en même temps et c'est un ange. Mort Martigan, parent de Komodo. Il est vieux aveugle et c'est une épave sans espoir de rédemption. Lucius Wilford Blood Boyle. Le chef est une légende vivante et il me déteste. Raton laveur, un vieil ennemi qui est devenu un bon ami avec le temps. Zip. On a pas eu son coéquipier encore, non. Le QG de la police aussi appelé le hachoir à viande, un grand bâtiment sombre peuplé de personnes louches et je parle pas seulement de celles qui sont enfermées dans les cellules. Ok. Il va pas prendre le bec avec Monique. Donc là il y a le stand de tir, c'est où on veut aller. Le Blason. Ils aiment bien mettre jungle dans la traduction apparemment. Le Blason de la vie. Ah ! Tout ce qu'il faut c'est d'un regard, et mon combe commence à tingler, ce qui ne signifie jamais quelque chose de bon. Donc en effet on voit... Normalement on doit voir quatre différents. Un oiseau, un félin, un canidé et un mouton. Donc en effet il n'y a pas les... Ils ont dit qu'ils n'avaient pas mis les insectes et les reptiles, c'est ça ? Ok. On peut parler à Bosco, on peut parler à Morte, on peut parler à Monika. Bon vas-y on va commencer par... Attends. On va leur parler avant. Oh ! Tout est doublé, c'est l'ouf. Un gars a été blindé depuis ses années de l'été. Mais ça ne le permet pas de se faire en trouble. Qu'est-ce que c'est qu'il fait cette fois-ci ? Détective Chao Hound Bosco. Il pense qu'il est un vrai alpha, mais non, il est juste un lapdog. Je ne sais pas si on va pouvoir leur parler. On va essayer. C'est mort, tu scavigeux. Qu'est-ce que tu faisais-tu ? C'est mort pour toi, sonné. Tout est bien. Il y a juste un peu de problème dans ma bar et quelqu'un a coupé sur la tête avec un verre. Ce n'était pas ma faute. Je suis comme un bain, n'est-ce pas ? J'aime bien le design que tu vois avec la chemise, rentrer dans le pantalon, la cravate, les lunettes par-dessus. J'aime bien, sonné. J'aime bien, sonné. Et il est bien pour moi, croyez-moi. Oh, Dieu. Spare-moi les détails. Quand t'as-tu finalement réalisé qu'elle a été utilisée pour toi ? C'est vrai que quelqu'un a fait la remarque sur le chat, mais ils ont fait l'arrêt des lunettes plus grandes, etc. Le petit soucis du détail, en effet. Pas mal. Même toi, tu devrais mieux, mon ami. Parfois, tu es horrible, même pour toi-même. Est-ce que tu te sens bien ? Alors, je ne suis pas ce que j'étais avant. Mais tu ne sais pas, qui est-ce que tu décides de ton voix. Mais je vois un docteur, sonné. Je suis vraiment. Est-ce que tu... Tu n'as pas besoin, Mort. Je suis bien. En tout cas, si Bubo t'a prescrivé quelque chose, ne pense même pas à le prendre. En tout cas, je ne parle pas de ça, en même temps. C'est vrai. S'il vous plaît, dis-moi quelque chose sur mon nom, ok ? Je n'ai vraiment pas de temps pour ce détective Buffalo. Hey, attention à ça. Buffalo Malloy est le chef aujourd'hui. Comme je le dis. Je vais essayer de vous parler, mais gardez-le jusqu'à ce moment, ok ? Tu n'as pas besoin de ça, et je n'ai pas besoin de ça. Sonné boy, tu as toujours été un bon ami. Ha, plus comme un clac et un pigeon. Ok. On va potentiellement dire un bon mot pour lui. Holy wild ones, regarde ce qu'on a derrière. Ça va me le faire à chaque fois, je crois. Ah oui, quand même. Avec les petits poils au niveau des bras. Et tout. Magnifique. Tu es magnifique, Bosco. Bonjour à toi aussi, Bosco. Je vois que tu es busy, comme toujours. Ah, c'est quoi ? Eh, je n'ai pas besoin d'un des rondeaux. Tu sais comment ça marche. Et boum, ce n'est-à-dire qui vient de l'eau, qui vient de l'eau. Je ne savais que l'eau ne pouvait pas l'eau. C'est quoi ? 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 D'accord, il nous a tiré dessus. C'est quoi ? C'est pas simple, Bosco. Mais on va voir comment il réacte. Merci, en tout cas. Ne vous inquiète, pal. Ok on a de nouvelles infos, qu'est-ce qui se passe si on lui reparle là ? Et il y a encore du dialogue. C'est tellement... inévitable. Tu veux que je fasse une scène ? Non, je suis bien sans ça, vraiment. Ok, là c'est le rapport. Je sais ça. Il est juste un loser, et aussi un blind. Peut-être que quelqu'un a juste apporté le muc à sa main. Tu sais que ce n'est pas ce qui s'est passé. Bien sûr, je le sais. Ok, je vais le laisser. Nous n'avons pas besoin de le dire ici toute la nuit. Je vais le scriver et l'envoyer. Mais il ne devrait pas arriver là encore. Je vais le parler. Ok. Donc, ça c'est good. S'il est complètement non-voyant, à quoi lui servent ses lunettes ? C'est vrai que c'est une bonne remarque. Je n'avais pas... Il doit avoir très très mal, peut-être. Je ne sais pas. C'est vrai pourquoi il a des lunettes s'il est aveugle. Je ne l'avais même pas tilté. Par contre, je ne dois pas lui dire que c'est bon. J'imagine que ça aura une conséquence par la suite. Donc là on vient clairement de faire un truc annexe, je pense. Je vais juste reparler pour voir. Et donc là si je lui reparle Ça ça change le dernier dialogue aussi Ok on va parler à Monica Merci Krandos pour les 39 mois de bisous Merci Je n'ai pas les alertes de l'écran désolé Parlons à Monica Attention sa voix Salut mon gars 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 Merci Mince, j'y vais trop vite. Ok. C'est quoi si je lui reparle ? Attends, il y a ça. Ah, je peux lui demander. Ah, déjà. On va... Comment je reparle ? Si, on va regarder ce qu'on a chopé là. Donc là, il n'y a rien au niveau des personnes. Il y a du nouveau monde. On a eu lui. De l'autre côté. Zib, on l'a vu. Donc, il reste lui. Est-ce qu'on a déjà eu un dessin qui s'est transformé en vrai perso ? Ou pas encore ? Est-ce que c'est dessin quand on entend parler de quelqu'un qu'on n'a pas vu et vrai perso une fois qu'on le voit ? Je pense que ça doit être ça. Docteur régional B. 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 Accro à la morphine, névrosée, vieux et laid. Mais notre amitié remonte à l'âge d'or des inspecteurs poulet. Oui, il est bien fait le jeu. Il est vraiment bien fait. On est d'accord, il y a un niveau. Et le codex, on a ça. Mosis est un renard des sables du Tibet et plateau est un chat de palace. Ce sont de vieux rivaux de Sony et Marty qui travaillent dans la brigade des homicides de Cloville. Ok. Par contre, il disait qu'il y avait cinq choses et on n'a pas vu cinq choses là. On a eu un codex et une personne. Ah, il doit y avoir des textes qui n'étaient pas là avant, je pense. Il y avait un vrai casse-couille. Non, ça en avait déjà. Ça, ça doit être nouveau. Inspecteur Boscorelli, aléas Bosco. Il travaille dans la division des prédateurs comme moi. Enfin, comme moi, avant, pour être plus précis. Là, mais le cœur de Cloville, en théorie, c'est un colibri. Mais beaucoup disent que c'est un ange tombé du ciel. Et là, dans les nouvelles choses. Un salopard de voleur. Il a beau rien voir du tout, ça reste une des plus grosses crapules que la ville ait jamais connue. Ça aurait pu être un bon gars, mais il s'est perdu en cours de route et maintenant il est trop vieux pour la rédemption. Il y a eu une bagarre au club où Morte s'y trouvait. Quelle surprise, c'est un vieil ami. Je peux peut-être plaider en sa faveur. Ouais, j'ai pas vu si le jeu t'indiquait facilement. Il manque peut-être une petite alerte pour dire que tu as un nouveau dialogue sur ce personnage ou alors c'est moi qui n'ai pas vu. Ok. Donc là, on a tout fait. Et ce truc demandé, ça fait quoi ? Ah, je vais lui demander des infos sur des trucs précis. Vas-y. All the movie stars and politicians go there at least once a week. And all the big shot mobsters, too, I've heard. Yeah, I was saying the same thing. Still living in the atlas? If something works, why change it, right? Well, if you like it there. Listen, Monica, you could, uh, come by sometime for a drink or two, you know ? I didn't hear that and you didn't say that. Ok, you got it. Sorry. Anything else, Boss Bird? Yeah. We have a file on Hobart, Ibn, Wesler. Regard du dimanche, mais complètement. We have a whole room just for him. Want the key? You can spend the remaining days of your paid holiday in there. No thanks. Never mind. You're a bit saucy today, aren't you? I'm sorry, Sonny. But I'm starting to shed my feathers because of this insane asylum. You know, New Year's Eve and Blood Boyle's not here when he should be. Somehow I'm not sorry about that. Yeah, I bet you're not, Boss Bird. Ok. Natasha Katzenko. Hmm, interesting name. Is it real or just an alias? It's supposed to be real, but who knows? Good question. We have nothing on her. She's either clean or uses a fake name. Maybe both, but I don't think so. Aside from that, everyone knows what I know about her. Singer, star, the number one babe in this town, so to speak. Thanks, little bird. It's something. Glad I could help. Ok. On va leur parler une fois juste pour voir. Hey Sonny, is everything all right? Sure, everything's fine, Mon. I'm just distracted. That's nice. Life is best if you let the adventures take you with them. Jeez, Mon. Don't read so many romantic novels. That was one of yours, actually. From the old Sonny. You used to love saying nice little things like that, remember? I try not to. We can't erase the past because we are the past ourselves, am I right? Stop that right there. Ok, ok. I'm just joking. Ah, nouvelle information personnelle en faisant ça. On va voir s'il y a encore un dialogue. Yes, boss bird. Nothing. Carry on. Just don't make a mess, ok? Ok, donc là, je pense qu'on a fini. Ici, il y a un nouveau truc sur Minika. Oh, Monika. Parfois, je me dis que sans toi, tout se casserait la gueule ici. Et on va pouvoir aller au stand de tir. Je pense pas qu'on est loupé. Attends, je veux juste voir. Il n'y avait pas interrogé. Il n'y avait pas interrogé. On va pouvoir aller au stand de tir. This is going to be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Allez, je viens de débarquer, mais le jeu a l'air énorme. C'est mode funny ou c'est ambiance Black Cat. Un peu des deux, je dirais. Un petit peu des deux. Où tu as l'ambiance clairement noire, tout ça. C'est fait pour être comme de toute façon une sorte de film noir, mais en même temps avec des dialogues plein d'humour. Ouais, je dirais un petit peu des deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette affiche ? Par contre, du coup... Hey you, if you let the ammunition box is open again, I'll kick you a cloaking ass. Marty. Hello Cassandra, I hope we'll meet again. Oh God, I'm starting to sound like Marty. Cheeking ass. Ouais, peut-être Cheeking ass pour chicken, ouais, c'est vrai. Peut-être. Ah, ça c'est bizarre comme façon de parler en premier. Ah, mais ça se trouve, je peux tester. Ça se passe quoi ? Suzy, Claudia, Linda et Grosseberta 2. Je sais bien. Marty appelle-la Suzy. Et je dois dire, cette petite défilé a nous enlevé de nombreuses situations difficiles pendant les années. Est-ce que c'est possible quand tu commences à donner tes prénoms à tes armes ? Claudia, tiny, dark and angry, and hits you where it hurts the most. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection. So it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Et Grosseberta 2. Her Majesty, Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2. Because there was one before her. A sort-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Okay. Oula! Ah non mais attends, je suis sur mon canapé, je vais jamais y arriver. Attends, attends, je vais essayer de bien poser ma main. On va essayer. Oula! Comment on recharge ? Oh non, par contre, c'était quelqu'un. C'était quelqu'un que fallait pas tuer. Oh, j'ai fait un moins 500. Oh. Quelle tristesse le moins 500. Non mais ça va trop vite là ! Lui, il a l'air gentil lui. Oh mais où ? Ah, il n'y a plus de balles ! Au secours ! Marty 10 000. Vas-y, on va réessayer. Oh mince. Il y a des tirs qui partent pas des fois. Oula! Eh non ! Pardon madame ! Pardon ! Oh mais non ! Oh mais non ! Ouais. Ouais. Bon, 3530, c'est déjà un peu mieux quoi. Ah, ça a l'air ultra chaud. Ouais, en plus je suis sur le canapé, donc ça aide pas quoi. Puis le fait de recharger, c'est pas simple. C'est pas simple. Quitté ce temps de tir. Et attends, attends. Il y a un truc que je comprends pas. Obtiens un indice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vise les ennemis avec ton pistolet et évite de tirer sur les otages. C'est simple comme bonjour. Ah, c'était ça l'indice ? Ah, vas-y, on en fait un dernier. On en fait un dernier. Ok. Oh non, j'étais dessus ! J'aurais dû recharger là. Oh non ! Mais non ! Mais ça va trop vite ! Là, par exemple, ça a pas tiré, je sais pas pourquoi. Oh non, je vise à côté ! Mais ça glisse sur le canapé. Oh mais non, mais j'ai pas vu mon... Mais 4500, c'était mieux déjà. C'était un peu mieux. Mais donc, lui, il fait 10 000 ! 10 000 ! À quel moment il fait 10 000 ? Parce que je veux bien qu'il y ait de l'amélioration, tout ça. Mais 10 000 ! 10 000 ! Il faut faire des headshots ? Mais ça faisait pas de... Attends, je veux juste faire un truc une dernière fois, juste pour voir si ça fait des headshots. Mais j'ai essayé... Non, 130, hein. Mince. C'est toujours 130, hein, quoi qu'il arrive. Mince, il faut que je recherche. Je vais essayer... Alors, attendez. Je vais essayer de tirer direct quand il y en a un qui tombe devant moi. Non, c'est 130 aussi. Non, ça change de rien. Du coup... Ah, attends. Il y a quelqu'un qui voulait que j'essaye avec un score négatif. Je sais pas si ça va être encore possible. Ah non, là, ça s'est arrêté super vite. Pourquoi ? Hein ? Peut-être que... Tant que tu réussis, ça augmente le timer. Je sais pas. Merci, Elixia, pour les 21 mois. Et bim. Bientôt les 2 ans. Et oui, merci, merci. Ouais, plus tu touches, plus tu gagnes de temps, je pense. Je pense que c'est ça. En tout cas, c'est rigolo comme petit jeu. Bon, parlons à Marty. On va le regarder déjà. Il n'y a rien d'autre. On est en train de mentir. Non, non, il n'y a rien d'autre. Ok, c'est parti. Parlons lui. Hop. Oh, well, look who's here. Hello, Boss Bird. What are you lost? This is the PD building, you know. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh ? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Ah, easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember ? I almost bled to death. Alors, pour la personne qui me demande si je débloque quelque chose, si je le bats, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Salut, euh, mini-mouton. Salut, euh, mini-mouton. Ah, what kind of case ? A personal one. How personal ? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Oh, damn, Sonny, stop it right there. I'm in. That's, that's it ? Ugh, do you know how boring life is here without your stupid reckless shit ? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Alright, so, tell me, what's it about ? I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha ? For the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay ? Bertha stays. Okay, okay. But at least Susie can come, right ? Ah, alright. Susie can come. That's what I want to hear. Tireur d'élite, faire un score d'au moins 5 000. Ça va, 5 000, ça doit pas être difficile, hein, parce que j'ai fait 4 500 en étant sur le canapé. Je pense que 5 000, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau ? Donc, il est où ? Marty, il est là. Alors, Coq, Martin, McChicken, taille et poids inhabituel pour un poulet. Des plumes d'une blancheur éclatante, il m'a tiré dessus un jour et je le méritais. On est équipier depuis 10 longues années. Enfin, on était équipier. Parce que maintenant, il m'aide officieusement jusqu'à ce que je résolve l'affaire. Marty a le sang chaud et le point dur. Mais il reste loyal jusqu'à la fin et je peux compter sur lui pour n'importe quoi. Surtout si ça implique des armes. C'est dans ces moments-là qu'il révèle sa vraie nature. Et c'est là que j'aimerais pas être sur son chemin. Pas une nouvelle fois, en tout cas. Ok, je pense que, du coup, on a tout vu. Yes. On va leur parler une fois au cas où. Hey, Marty, what about Laura ? How come she didn't eat you yet ? Yeah, very funny. We're good, by the way. Mostly. As good as we can be after all these things. Glad to hear it. She asks a lot about you. Really ? Yeah. She always hated you for getting me into trouble all the time. Understandable. But she also felt sorry for you. Ah, well, thanks. That's much better. If I'm honest with you, she loved the chicken police, Marty, better than this one. Well, I think I'll take that as a compliment. I think it was the last dialogue. But no. But no, not return to the menu. Return to the scene. I lost it. And that's it. Can we go finally or are you waiting for a big warm hug ? Let's get out of here before I get detained for getting you. Ah, lovely and peaceful as always. Welcome. Ah, mince. Je vais cliquer un peu trop vite. Okay. Okay, okay. Donc là, on va y aller. Still drink coffee ? Yeah. My only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think ? Oh, a nice cup of Zips coffee in the hop dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh ? Peut-être que ça, c'est un endroit next, du coup. If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh, yeah, like last time ? Those were different times, Marty. With a different Sonny. Ah, well, all right. To the city, then. You don't have to come with me, you know. Okay, okay, I know. Let's go. Sonny, there's no problem. Je vais le mettre en plein écran. Not so little. And it smells too. What the furry hell is Bloodboil doing here ? Ah, mince. Il y a Bloodboil qui vient d'arriver. Ah, well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right ? What ? Just kidding. Sort of. Va falloir parler. Attends, on va reparler à Bosco, voir s'il y a quelque chose. I see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to fall here anymore. I hate his kind anyway. Y'a vra... Ils ont vraiment fait beaucoup, beaucoup de dialogue avec nous. Oh, because he's a reptile. No, because he's a good for nothing piece of shit. Oh, yeah, that's true. And you, you're letting off some steam. Something like that. We'll go and check out some CD joint. We're cops, after all, angry. And this is still Clawville. That's true, Belle. Protect and serve. You get a room, you two. Nah, shut up, Marty. What have you heard about the hop dog? Is it still standing? Yeah, it is. But I don't freak with that neighborhood. You shouldn't either. Things have escalated there recently. Désolé. C'est quand je focus sur la tête des persos qui parlent. What do you know about Ibn Wessler? What's the old rat been up to lately? They say he's keeping a pretty low profile these days. But he's been seen in the company of the Attorney General. Attorney General Hamtaro, eh? That's interesting. Thanks. Why are you so interested in that rat? If you want another hole in your comb, I could help you too, you know? It's just professional curiosity. Yeah, of course. And I'm a fluffy little labrador. As far as I remember, you didn't let me tell you in the first place. Well, you're in now. No way back. You're a piece of shit, sonny. You hear me? What's this all about? Easy, chicken. And I'll tell you everything soon enough. Let's just get the hell out of here first. If I already told you, it's a pleasure working with you again. Donc il n'a pas aimé que le Kingpin ait été cité. No, but that's always good to hear, partner. Tch, cluck-off. Il sent qu'on va l'entraîner dans une histoire qui risque de pas bien se passer. Why is it so quiet in here? Shouldn't it be a madhouse by now? The midnight madness is yet to come, Sonny. Just wait for it. My time's too valuable for that, pal. And your trespassing rules the suspension, remember? I can see you're up to no good. Who was? Ridiculous. Okay, on lui a tout demandé, on va lui reparler une fois juste pour voir. I see blood boils here. We're in deep guano for sure, Monty. Isn't it your lucky day, huh? Are you thinking about some stupid shit again? We? Excuse me, sir, but what do you mean? Great wilderness. Just keep a low profile, will you? It's New Year's Eve. We have enough dangerous lunatics running around already. Don't worry, chowhound. We know what we're doing. Mort de rire depuis qu'il y a Marty, je suis mort de rire. Apparemment, c'est ce qu'il disait dans le brief. Il disait que leur alchimie et les dialogues avec les deux, tout ça, c'est ce qui était très chouette dans le jeu aussi. Yeah, of course you do. That's what I'm afraid of. Ok, on va reparler à Monika. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Non, en plus quand ils se tournent l'un vers l'autre pour se parler. Yeah, that's true. I'm serious, boys. Be careful out there. We're big birds, Monika. We can take care of ourselves. Most... Ok, but take care of each other too. Well do, Monika. Yes, ma'am. Ok, alors il y a deux nouveaux trucs. Je crois qu'il y a un truc sur Marty. Sa femme qui s'appelle Laura, une prédatrice belle et chaleureuse. Je ne sais pas ce qu'elle trouve à Marty. Il est bien trop chanceux d'avoir une femme pareille. Et je crois que l'autre, c'était le lieu pour le hop-dog. Le lieu est réputé pour son délicieux café et les nombreuses bagarres qui l'entourent. Et bien, gérer un resto à l'extérieur de Carfart City, ce n'est pas vraiment une assurance vie. Ok. Bon, ben on va parler à... On n'est pas obligé de lui parler, on pourrait partir sans lui parler. Ah, vas-y, on va lui parler pour voir. Le chef ne semble pas être en bon mood. Mais il n'est jamais. What a surprise. The two pigeons pack together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. Donc on est fait maintenant. On a envie de lui faire des gratouillis. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a encore des moustiques Va t'en Je sais pas où il est C'est intéressant de voir qui fait les doublages vu qu'apparemment ce sont des comédiens inconnus Alors attendez à part le pile de papier placard on va juste lui parler pour voir Le placard peut être s'il avait la clef je pense pas Non Je fais les papiers Ah non c'est bon on va juste lui parler voir ce qu'il y a Ok nouvelle fonction demandée Ah nice C'est quoi le rapport code ? C'est quoi le rapport code ? C'est vrai qu'il y a une ibanèse c'est le chien C'est vrai qu'il y a une ibanèse c'est le chien Il y a quoi qu'on lui dit pas ? On lui a pas dit qu'elle connaisse notre femme c'est ça ? Du coup je voulais lui dire moi Oh hi Mr. Sinclair How are we ? Sinclair is doing fine thanks Anyway you still talk to your guns ? Yeah ? And so what ? Other animals talk to their plants ? Crazy isn't it ? At least a gun has a soul And it's useful I can't believe you're allowed to walk around freely birdie Oh if you only knew what I'm packing right now I don't want to know what's under your feathers Marty Ok ça c'est fait So am I staring quietly enough ? Well the floor is creaking a bit when you shift your weight So you're an asshole No Ok on a... Non 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 Très bien Il y a 3 nouveaux trucs Quelque chose de nouveau concernant Marty Bah non pourtant J'ai perçu qu'il y avait un nouveau truc Non j'ai rêvé Peut-être un nouveau truc dans le codex As a white gentleman Une organisation civile fondée par les 4 animaux les plus influents et les plus riches de la ville L'incendie de l'année 1867 avait presque entièrement rayé Cloville et la contrée sauvage lorsque les gentlemen sauvages sont intervenus pour reconstruire la ville, usant de leurs moyens financiers et de leur influence. Ils ont agi en héros ou du moins ils ont été considérés comme tels. Certains pensent qu'ils ont eux-mêmes provoqué l'incendie et que tout cela faisait partie d'un complot national. Il est fort probable que nous ne sachions jamais la vérité. Ok Oh whisky bas de gamme Il était déjà lui Je pense que deux coupes étaient suffisamment pour aujourd'hui. Au moins jusqu'à ce que nous apprenons ce que cette femme de Natasha vraiment veut. Salut Ludwig ! J'ai vu Chicken Police, je me suis demandé ce que c'était, j'étais pas prêt. Et bah ça y est, on va enfin pouvoir aller Un poste de police, il dit que c'est un endroit de l'histoire. Pourquoi on retournerait au poste de police ? Pas pour le moment, on y retournera après. Ah oui d'accord, il me laisse encore la possibilité. Ok, d'accord. Allez, c'est parti pour le XAR. Let's go ! D'accord. C'est parti. C'est un paracouleur rouge qu'il y a. C'est le seul truc que tu vois en coulard d'honneur. Et pour le sablier... Ah, attendez ça. Pour le sablier, si, c'est que les événements ont un temps limite. Mais ça veut dire qu'il faut les faire pas temps limite minutés véritablement. C'est qu'il faut les faire avant les endroits où il y a l'insigne. Sinon, tu risques de ne plus pouvoir les faire derrière. C'est plus dans ça que c'est des lieux temporaires. C'est plus comme un infame, Marty. C'est pas pour notre genre, c'est pour sûr. Et je ne veux pas dire qu'ils n'aiment pas fouler ici. Well, at least we don't have to be afraid that they see you as a detective, Boss Bird. Very funny, Marty. So what are we gonna do now? We find Natasha, the broad who sent me the message, remember? But first, we need to get into the club. And Marty, please, don't monkey this up. Excuse me, on behalf of the well-respected and noble Primate community of Clawville. Mais pourquoi Primate, c'est les ânes? Je comprends pas leur traduction de quoi. Cut the crap, Marty. Let's focus on what we're here for, OK? As you say, Boss Bird. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a le journal. OK. Et si on en repart... Can I? Maybe we'll be on the front page once again. Oh, God forbid. Ah, I like this. Why is that? I don't know. Cause it's moving, I guess. You're a simple bird, aren't you? Yes, I am. A poor Simwave. Oh, bless you. It means, and yet it moves, bird brain. An old wolf named Galileo said that. Oh, I see. And what did he mean by that? Eh, don't know. I think there was something wrong with his stomach. Oh, I think there was something wrong with his stomach. Oh, my God. OK. A Cloville story. Et l'autre, c'est l'affiche comme celle qu'on a eue. Eh, bah. Oh, look at that. Isn't that the new... It is, Marty. A brand new 942 Silverhawk. Haven't seen such beauty since I left D'Aviria. Of all that's furry. Whose is it? Maybe it's Ibn Wessler's. Ibn Wessler's. I guess he's no paper tiger. Yeah, he sounds like a fellow who drives around in one of these. Lucky bet. Yeah, he's getting up to the bit. What a beautiful car. A work of art. Seeing it and thinking about my little rusty carpet. Breaks my heart. Ah, don't torture yourself, Sonny. Only way we're ever gonna drive one of them is if we sign up for the mob. Maybe it would be worth it. I think we'd be great gangsters in another life. Okay. On peut parler au videur. One day, neon signs will cover the whole world. I'm telling you. You read that in some kind of science fiction book? No, it's just what I think. Oh, so you have your own thoughts now. The world's really moving forward. Pluck off, Sonny. The Tsar Club. I'm not going to forget this buzzing red neon light anytime soon. Fancy gun. Ah oui, c'est bien Lewis. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc il y a l'entrée. Une autre affiche. Ah, you know, seeing this, I can't wait for the show. The girls? New Year's Eve's once a year, right? And we're not on duty. Have I asked how Laura's doing? Whoa, hey, I was just kidding, okay? My relationship with Laura is unwavering. Like the rhino beauty on this picture. Interesting taste you've got. Feathers, scales or dermal armor, a lady's a lady, my friend. And thank the wild gods for self-sacrificing gentlemen like you. Okay. Donc, cigani. Honestement, I think these types of women only see faceless tuxedos, cufflinks and wallets. And in the mirror, they're just brooches, necklaces and earrings. Don't be so radical, Marty. They're women. They live by different rules. Hmm. That was kind of deep. It's not. Just bullshit. There's more where that came from. Ah, at least they recognize that it's bullshit already. Oh, teach me, master. When you're old and wise like me, you'll realize none of it is worth a damn thing. Wait. That was deep again, right? Maybe it was, Marty. Maybe it was. Amazing. Okay, let's talk to Lewis. Let's look at Lewis. That's your old friend, right? Wait, what was his name? Lawrence? Lamar? No, Liam. Lewis. Yes, it's him. To be honest, Sonny, I always thought that guy's not all there in the head. Nobody's perfectly sane in Clawville, Marty. But if not for this old rabbit, I wouldn't be here today. Should I thank him for that? Or kill him for it? You're reading my mind, boss. Ah, ça y est, on peut lui parler, mais il fallait observer avant. Sonny, my dear friend. Hi, Lewis. This is my partner. But I'm sure you already know. You have no idea how happy I am to meet you, Mr. Marty. I'm a big admirer of your work. Pleasure's all mine, Lawrence. Lawrence? Anyways. I have something to do with my f-f-f-f-pal, but I'll try to make it for the main event. Okay, then. Catch you later, pal. Qu'est-ce que nous cache Lewis? On va parler au vide-heure. On va le regarder déjà. C'est un Bob ou un Bill ? Alors, le chat. Bob ou Bill ? Bob ou Bill ? Bob ou Bill ? Bob, Billy, Bill, 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 Bob, Bobby, Bob. Ah oui, moi je dis que c'est un Bill. Allez, on y va. Parce que Buffalo Bill. Howdy, pal. Gentlemen. How can I help you on this wonderful chilly night? We're expected in the VIP lounge. My apologies, but I don't remember ever seeing you gentlemen here before. May I ask? Stop right there, big guy. I get it. Yeah, I know exactly how this works. So what do you have to do to get in? Nothing's easier, sir. Are you on the list? The list? Yeah, I... Don't tell me you forgot. I'm afraid I did, Marty. Sorry, big guy, but I'm pretty sure we're not on the list tonight. That's a shame. I'm really sorry, sirs. In that case, you can't come in. Yeah, right. Thanks. My pleasure, gentlemen. Bon, on ne sait pas comment il s'appelle. Attends. Ah non, non, reviens, 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 reviens. Est-ce que du coup, le jeu est riche et il nous dit comment il s'appelle? Voilà. Attends, mais pourtant on a vu sa photo il y a deux secondes, j'ai rêvé. Attends, il nous a mis sa photo en haut à droite. Attends, c'est sous mon nez, je ne le vois pas. Non. Ouais, on va lui reparler, ouais. Reparlons-lui. Ah non, on peut lui demander. Un signe de police, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ça, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas si demander un... Attends, on va parler de Lewis pour voir. Je ne sais pas si ça a des incidences ou pas. Parce que si on veut de discret, on ne veut pas spécialement... Ok, peut-être qu'on peut parler... Je n'ai pas peur que ça ait des conséquences. Attends. Oui, oui, il est un peu intimideux, mais ses manures sont impeccables. Est-ce que je suis le droit? Oui, bien, mais il semble que aujourd'hui, nous n'est pas sur sa liste. Oh... Je vois. Ahem. Oh... Je comprends. Je comprends. Tu voudrais aller, mais il ne va pas te laisser. Oui, quelque chose comme ça. Non, 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 non. Non problème à tout. Venez avec moi, je vais parler à lui. Qu'est-ce que tu as obligé, chien ? Oui, merci, chien. Excusez-moi. Oh, jeez. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Marty ? Quoi ? J'ai dit quelque chose de mal ? Ok. Donc c'était peut-être une bonne chose de ne pas... Parce qu'on ne veut pas ni dire qu'on est de la police, ni parler directement de Natacha. Donc je pense que c'était une bonne chose. Sir. How do you do ? Everything's fine, Mr. Ewelf. Good. Look. This noble pair of pigeons are my friends. They're on the list. Ok. Là, je suis la mange, sir. And as for you... Mathe. ... You owe me one, gentlemen. Thanks, old pal. It was my pleasure to help you. As... Ok, donc là, on peut rentrer, maintenant. The jazz overwhelmed us. There was no band in sight. Yet the music seeped from the wall. Même si j'ai envie de faire tous les dialogues, je pense que c'était... Je pense que c'était... Je pense que c'était de l'esquivre. Behind the bar, Rose of fancy bottles Reflected the harmonious voices of pretty dames And the clinking of crystal glass. It was the kind of place that makes you drunk, Even if you've never had a sip. A dangerous place for some people. No matter how alien I felt, It was strangely like coming home. Welcome to the Tsar. Well, here we are. Mother of... I take you to the nicest places you say, sweet heart. Oh, does it mean you're buying honey? Don't even think about it. Oh, men these days. So, we're here to find a dame called Natasha. I have a hunch that she won't be hard to find. Let's mingle and try to avoid suspicion. Just like always. No, Marty. Not like always. This time, it's for real. Okay. It's the first time we can turn a lot. Wow, there are so many people. It's the first time we can turn a lot of whiskey. It's the first time we can turn a lot of whiskey. Look, Sonny, I know it's not my place, but Laura's father went to that guy when his, you know, problems had gone too far. You're treading on thin ice, Marty. No, I just... Look, fellas at the station are talking, you know? All kinds of things. Moses, Plato, Bosco, and the others. Talking, eh? About what? About why Blood Boyle took my badge? About what an untrustworthy alcoholic wreck I am? Look, I'm sorry. It doesn't matter. Good. And let it stay that way. At least, we're cracking this one together, yeah? Sure, Marty. Okay. Donc, du coup, j'ai ramassé la bouteille de whiskey. Ni vu ni connu. On va dire que j'ai payé pour. I was hoping to have missed the main event. You're a rusty old cock, that's why. Tch, so says the little butt jam. Butt what? That's not even a word. It is now, all because of you. You should feel honored. Butt jam. Butt jam. You know, Sonny, sometimes you're like an evil little child. Yeah. Spear. Affiche de fil. Oh, you know, there are plenty. Oh, I know this fodder guy. He was kind of good in Death of the Horse. You've seen every clock and movie. You know, Laura and I go to the movies a lot. When was the last time you went? Exactly, 12 years ago. Oh, you remember that precisely? Honestly, let me guess. Molly? Yep, our very first date. I see. What did you watch? I don't remember. I just remember her. Nothing else. You're a clucking poet. I mean it. Bonsoir to those who join us. Oh, I've seen this. Hicks poodle plays a private eye. Hired to look for a woman. Then gets into some kind of blackmail thing. That's connected to the first case. And... I love the fiches. Hey, Marty. What, yeah? I don't give a shit. Hahahaha. You think this is one of those movies where the femme fatale gets everything in the end, and the poor detectives left stranded? Yep. Just like life. Another Lupus movie. Jeez. Is there nothing today they're not trying to sell with this guy? Whoa, don't be rude, Sonny. Lupus is a timeless genius. Have you seen Predator City? God, I'm still getting chicken bumps. But wait. Who's that next to him? Cassandra Ruby Faye. Nah, never heard of her. Cassandra Ruby Faye. Oh, gods. Even her name makes me go weak in the knees. Watch your blood pressure, pal. Don't mind me. Just... Women and guns are my only weakness. Huh. No shit. J'aime bien le He has a case. He has a girl. He has a gun. He is the alpha. Très bien. On va pas parler aux zbires tout de suite. Donc les gens qui sont juste là. Mec-renard. On peut parler à personne. Grand chevreuil. Ça, on sait pas qui c'est une serveuse. On va commencer par le... La serveuse. She has pretty long legs. I mean... Ah mais non, on peut pas lui parler, c'est juste pour regarder. I don't want to be prejudiced. We're not here to stare at pretty swirls. Alpha non plus, oui, j'avais bien compris. We're here to investigate, remember ? Oui, là, c'est juste pour regarder. So, where the hell is Natasha ? Malheureusement, il y a plein de blagues en anglais qui sont pas forcément retranscrites à l'écrit. On peut les regarder, mais on peut pas leur parler. La personne, donc là, il y a le sbire à qui on peut parler. L'inconnu qui est juste là, qui nous regarde bizarrement. Mais on va commencer par le barman. Ah, c'est pas un chien, sonny. C'est un horse. Il juste a un très bizarre mien. Je n'ai pas l'air, Marty. Je n'ai pas l'air. Oh, je sais, c'est vrai. Oui, parce que ça totalement fait sens. C'est vrai, c'est vrai. Nouvelle fonction, demander. Donc on va pouvoir lui poser des questions. Elle n'est pas hyper discret dans ses demandes. Ah bah super la couverture, bravo. Oh yeah, exactly. Just a little fun. Of course, gentlemen. Gentlemen, your drinks. Yeah, sorry, but we have to run. Thanks anyway, Bojack. Ugh, my name is not Bojack. Ah, I tip you, pal, but I don't have any change, so... Sure, sir. The Tsar welcomes you back anytime. Sounds good, Bojack. Bah du coup, on va lui parler à lui, hein. Hey, there's Philmar. Ah, on le connaît après. Oh yes, Philmar, because that's what he calls himself, right? You know him well? We had some seriously wild cases together, yes. Mainly in Averia, way before Clawville. Another place and another life. Sounds good. Like the blurb of some cheap pulp fiction book. Yeah, it was the exact opposite. But the old bird's worth saying hi to. Well, well, if it isn't the great detective, Marlowe. Blow me, Sonny. You know I don't use that name anymore. Okay, Mr. Dumbass Alias, Philmar Lowe. So says someone who tried to go undercover with a feather pillow mafia is a turkey, right? Mr. Turk Cayman? Hehehe, that's what he wanted to say. Hey, that was a long time ago. I was young. And I stick to my principles and my stupidity. Phil Marlowe and that's that. Don't rile me up, you old fuck. Okay, okay, fair enough. Sorry, I'm a little clucked tonight. I know the feeling, pal. By the way, what are you two doing here? You stick out a bit. Are you here for a good old-fashioned beating? We stick out? Man, you look terrible. Like someone who sat on an electric pole. Don't even ask. I feel exactly like that. You want a case? Five feet tall, half of that legs. Angelic voice, demonic eyes. Just the usual. Oh, boy. And you? Something like that. Just don't know the exact numbers yet. A dame named Natasha. She called us here. If I'm not mistaken, the joint is hers. Yeah, she owns the joint, amongst others. Well, good luck guys. That broad has a reputation. She's not the kind of toy with, if you know what I mean. Any useful information? For free? Stop clocking around, Phil Marlowe. All right, but just because of the old days. Look for me after you've talked to her. You wouldn't understand what I have to say about it before then. Don't leave unless you're thrown out. In which case, you know the drill. We don't know each other. I'll deny you in a blank. Good to see you too, old pal. We'll be back. Ah. C'est Wesley? Okay. Donc, on vient de le voir arriver. Et en effet, il est là. Mais je ne suis pas convaincu qu'on veuille lui parler. Mais vu qu'il n'y a pas d'autres possibilités. On va parler au sbire derrière, peut-être déjà. Ce mon vieux Phil Marlowe, c'est sûrement quelque chose de Natacha qui pourrait être important pour l'enquête. Mais il ne dira rien. Tant que je ne la trouve pas, il avait l'air un peu nerveux. Alors, ça doit être très important. Donc, Phil Marlowe, qui est là. C'est un faucon. Un type parfaitement banal qu'on oublie vite. Et une vieille connaissante d'avait rien. C'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant, Phil Marlowe. C'est un ancien camarade d'avant-clobile. C'est un des meilleurs détectives privés de la ville. Et tout comme la plupart de ses collègues, il est souvent en froid avec la loi. Et pourtant, c'est une des rares personnes à qui on peut faire confiance. Bon, ça va. C'est pour ça qu'il vient de parler. Bon, on va voir s'il y a quelque chose de nouveau ici. Non. Ok. Bah, parlons aux spires. Ah, on ne peut pas lui parler. Mais pourtant, il nous propose de lui parler. Ah, c'est le premier, attends. On va pour ça. Marty. Ah, et on ne peut même plus l'observer. Olivia et... On va les regarder déjà. On ne peut pas lui parler. Lui, on peut lui parler. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée. Mais je ne vois pas autre chose à faire. Il n'y a rien de nouveau. On va lui reparler ici. Ok. Ah, c'est une autre chose, Fillmore. Ah, je vois que tu n'as pas changé un peu. Tu penses que nous sommes passés dans une trape? Tu as toujours eu des bons instincts. Tu sais... Je ne peux pas trouver cette femme de Natasha, même quand j'ai travaillé pour elle. Alors, le problème est plus grand que j'ai pensé. Juste t'en prendre soin de vous, et ne pas laisser vos besoins. Oh, ça n'a jamais changé. Oui, ce n'est pas trop fou, il n'y a même pas avec lui. Bienvenue dans le club, frère Bernard. T'en prendre soin, Fillmore. Si je re-clique, ça ne fait pas. Qu'est-ce que c'est, Fart-Champ ? N'importe quoi, vieux fart-Champ. Vieux fart-Champ ? Bah, je pense que je n'ai pas le choix, je dois lui parler, hein. Il n'y a pas un endroit genre attendre que le show commence ou je ne sais pas quoi. Je suis en train de nous voir. Mais j'ai l'impression que c'est la pire idée du monde de lui parler. Ce n'est pas un peu la dernière personne à qui on doit parler, vu qu'elle ne veut pas qu'on le mette au courant ? Euh... C'est tout. Euh... Non, 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 sonny Elle me regarde comme... ... Ah non, non, non... Elle s'en regarde nos meshants, l'œil blanches, bizarre. Non d'accord, Marty. Non pas se opronter. Si autrement, même pas se voit qu'au courant etódisez. Jeravais juste mon petit beau-quien. C'est pas un beau-quien. C'est vrai qu'il nous a déjà repéré, donc c'est peut-être pour ça. Ah non, je pense que je n'ai pas le choix. C'est assez rigolo en partant des fables et des trucs comme ça. Bon bah parlons à Billy. Just acte nonchalant, my friend. No, it can't be. What now? Is that Olivia? No, Marty. Hey, uh, Olivia. Are you talking to me? It's me, Marty McChicken. Oh, God. What a pleasant surprise. The roaster coppers in person. Chicken police. But yeah, Mr. Wessler, you could say so. The name's... Sonny Featherland, of course, of course. Chicken police. Your partner is, uh... Marty McChicken, sir. I just introduced myself to your lady companion seconds ago. Oh, yeah. I'm so happy to see you. Hello, boys. So, to what do we all this pleasure, gentlemen? Yeah, so, um... We were just in the neighborhood and... Cut the crab, Marty. All right. We're here for your sweet heart. Natasha. Oh. I see. No big deal. Just a blackmail thing. You know, horrifying threats. You know, horrifying threats around the wall with more red paint. The usual stuff. You must be familiar with this kind of thing. D'accord. J'ai du mal comprendre un truc. Je pense qu'on va abandonner toute idée de... de tact et de discrétion. Oh, yeah, indeed. It's a nasty business. But I didn't know Natasha hired a detective because of this simple matter. But to be honest, I understand. I would've taken matters into my own hands, you see. But I'm kinda busy. Mr. Wessler had a meeting with Attorney General Hamtaro yesterday, so he's rather tired. If you would excuse us. Oh, dear Olivia, it's okay. These gentlemen are just doing their job, right ? And if I've heard correctly, they're notoriously thorough. So, how can I help you ? We've got a few questions if you don't mind. Amtaro, oui. I'm at your service. Donc là, on va pouvoir lui demander des trucs. Nice bunker you got here. Well, thank you. But it's not mine. Not anymore. But I'm sure you already know that. Listen detective. If you want to know something, please ask straight, huh ? All right, Mr. Wessler. Let's make this a bit more professional. Oh, new function, interroger. Attends, on va déjà lui demander des trucs avant de l'interroger, peut-être. Pour en apprendre plus sur lui. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va pouvoir faire un interrogatoire, notre deuxième du jeu. Est-ce qu'on lui pose déjà des questions pour essayer d'en apprendre un peu plus avant l'interrogatoire ? Ou on lance directement l'interrogatoire ? Direct ? Ouais, peut-être qu'il ne va pas aimer qu'on lui pose des questions comme ça. Commence doucement, il va t'envoyer balader. Ouais, mais justement, je ne sais pas. Les deux sont valables. Soit je commence doucement, on lui pose des petites questions comme ça. Soit euh... Ah, je ne sais pas. Vas-y, je vais lui poser une question sur Lewis juste pour voir. Tout le monde connaît, Mr Hayworth. Il est un petit piece de furniture dans cette ville, donc à dire. C'est juste un peu déçu. Ce n'est pas ma faute qu'il est tellement en détectif. Mais le nom de sa famille encore rigue très fort en Claudeville. Est-ce que c'est encore worth quelque chose ? Le nom, c'est juste leur nom, bien sûr. Bon, ça va finalement. Bon, ça va finalement. Bon, ça va finalement. Bon, finalement j'ai l'impression qu'on peut euh... On peut lui demander, pose les questions avant l'interrogatoire. On peut lui demander, pose les questions avant l'interrogatoire. On peut lui demander, pose les questions avant l'interrogatoire. Je suis le seul qui est encore vivant, malheureusement. Ma carrière a commencé avec un chou-store. Et maintenant, ici je suis. Je ne dirais pas ça une vie normale. Chou-store-owner de chou-store-owner de mob-boss. Qu'est-ce que tu parles à parler à Mr. Wessler comme ça ? Laissez-le, Olivier, chère. C'est juste une provocation. Je suis désolé si je t'ai offensé, Mr. Wessler. On va parler d'autre chose ? Ok. Ouais, ok. Donc comme ça on a tout fait. Et maintenant on va pouvoir l'interroger. Regarde sa tête quand tu veux. Ah mince. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que Natacha était victime de chantage ? Donc Wessler est du genre sournois. Non, c'est ce qu'il vient de dire. Donc on sait juste qu'il est sournois. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que le blackmail ? Honnêtement, j'ai trouvé que c'est ridiculeux. Et maintenant ? Maintenant je suis un peu intéressé. Mais je ne veux pas le dire blackmail encore. C'est juste des effets ouverts. Il n'y avait pas des demandes. Bon point. Merci. On est terminé ? Non, pas vraiment. Je suis désolé de l'entendre. Alors vous allez dire peut-être qu'il y a quelqu'un très occupé. Puisque je vous demandais ce que vous faites. Pourquoi ne pas avoir appelé la police ? Oh les deux. Hum. Le, on vient de dire que c'était un. Il est méfiant. Elle a une. C'est un intéressant. Vous voulez élaborer ? Eh. J'ai un petit share dans le substituté business. Si le nouveau produit fonctionne, eh, peut-être que nous pouvons faire votre travail easier. Vous voulez réduire la predation dans Clawville ? Il y a des plans. Si vous êtes intéressé, parlez à Olivia, mon assistant. Elle est une expert en ce qu'elle fait. Unlike moi. Merci. C'est tout pour maintenant. Il est mystérieux, sournois et méfiant. Mais je ne peux pas lui dire la deux. Je ne veux pas lui dire vous avez un alibi non plus. Bon, on va dire la une. Ah, moins cinq. C'était pas ça. Vous êtes bien. Mais les deux, elles ne me plaisent pas. Je ne vais pas lui demander un alibi directement, là. Ça va complètement... Non, mais je suis obligé de dire la deux, parce que la première, vous avez un alibi. On va dire la deux. Vous êtes très taciteur, Mr. Wessler. ... 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 compliqué je dirais la 2 ou la 4 je vais pas lui demander sur sa vie privée quoi ni sur vous passer beaucoup de temps ici je vais tenter la 2 ou la 4 ouais la 4 allez ah plus 15 vous pensez que c'est un de ses fans qui a fait le coup je vais pas lui demander si ça va bien ni commencer à parler non le 3 obligatoirement je pense je vais pas lui demander ça va bien entre lui et sa petite amie ahahahah tu penses que un de ses fans est le culpré ? quelqu'un qui ne peut pas prendre la récouche peut-être pourquoi pas ? c'est assez commune c'est un typique motif c'est vraiment un peu de idée qui pourrait être oui le tournée général Hantaro est obsessez avec le casque mais il est plus comme le casque sur le feu et les floues c'est un type de sparring type le tournée général Hantaro n'est pas son style je ne peux pas penser à quelqu'un autre ou plutôt je peux penser à quelqu'un autre c'est environ la moitié de la ville en fait je comprends ok ça c'était bien ça je peux redire la 3 mais euh seriez-vous d'accord pour témoigner au poste ? je refais la 3 ? on va refaire la 3 on lui a demandé tout à l'heure déjà on va moins 10 témoigner au poste c'est chelou hein bah je vais tenter la une voir comment il le prend oh Oui, les millions, bien sûr. C'était comme une autre vieille. C'est passé ici. C'est juste que ce place était appelé les millions en l'époque. Elle était un danseur. Au-delà, j'ai arrangé des opportunités pour elle sur la grande scène. Oui, peut-être qu'elle n'est pas encore moi. Puis un jour, j'ai invité à elle pour un drink avec la promesse que si elle était willing à me rencontrer, j'ai acheté la place pour elle. Je pense qu'elle était willing. Le lendemain, elle a le cob dans son nom. Bien, c'est romantique. Eh, il y a beaucoup de types de romances, mec. Il est cher et il est cher. Vous avez ce que vous ne pouvez pas l'affaire. Ok, plus il s'est bien. Et vous vivez dans la même maison que Natasha ? Vous vivez dans la même maison que Natasha ? Oh, vous êtes vraiment quelque chose. Natasha est une femme libre, mais en général, oui. Et ma place, en Gontown. Mais elle a son propre type de maison de week-end. Donc on est en positif, ce qui est bien. Est-elle seule quand elle y reste le week-end ? Il va mal le prendre, ça. Donc Natasha pense qu'elle est en danger et pourtant, elle s'y rend toute seule. Il va mal le prendre, la première, non ? Je voulais dire la 2. On va dire la 2. Si je fais ça, c'est quoi ? Hmm, illegal gambling nights. Ha, ha, ha. You got me there. Yeah, you're right. Natasha is crazy by the roulette wheel. Always putting it all on the red, right ? Yeah you're a real rotten bastard Sonny. Although yeah, always on the red, you're right. So, can we meet your lady? Hmm, I don't see why not. But first, please, listen to her sing. She's on soon. 3 étoiles je dirais. Oh non 5 ! Vrai détective ! Oh la la le talent ! Le talent ! Les légendaires inspecteurs poulet sont de retour, encore un peu fatigués, mais toujours irréprochable. Beau boulot. Indice important. Ivan s'efforce de changer de sujet quand on évoque les menaces de toute évidence, il en sait plus qu'il le prétend. Oh la la ! Et on va pouvoir écouter Natacha chanter. Thank you for your time. We'll be seeing you. I have no doubt about that, unfortunately. Pleasure to meet you gentlemen. Goodbye. Please, take a seat. The show's gonna start soon. On dirait qu'il y avait un dialogue qui saute. Ah ! Une autre couleur ! Qui est en arrond. Et ça, je sais vous. Je sais... Le film est un éte, j'ai voulu pour l'ambe. Les blu de j'aime pour l'ambe. слég명 de laj'振ir. Il y a un duquel de chan. Un éte. Il y a 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 un éte. Qu'est-ce qu'il se passe? Du vert et du rouge Je n'ai jamais donné un compliment d'un unique Excusez-moi, mon nom est Santino Featherland Je pensais bien Tu es plus ou moins comme je l'imaginais Plus ou moins ? À parfois plus ou moins, Mr. Featherland Ahem Tu es incroyable, dear As toujours Est-ce que tu peux être mon petit furballe et me prendre un cocktail ? Bien, bien sûr Ibn sera bientôt Nous aurons quelques minutes pour parler Puis il va finir la conversation Et il va vous faire sortir Avec tout votre respect, ma'am Nous n'est pas assez facile à faire Il n'a pas d'autre qui va essayer Il n'a pas d'autre qui va faire Il n'a pas d'autre Il n'a pas d'autre C'est pourquoi je te dis Je ne veux pas une scène My room's upstairs Meet me there in 20 minutes Come alone, Sonny You'd be too conspicuous otherwise Hey I understand You know, they call him Target Marty at the station I don't have time, Mr. Featherland Sure thing, Natasha I'll come to your room Three knocks, a short pause Then another three I'll be waiting I'll be waiting Go Before he comes back I knew she was trouble the first time I saw her She wore danger like a perfume It was simply part of her being And it attracted me Like light attracts the moth people I wanted to be the microphone As she whispers her melodies Or the pillow she rests her feet on While reading some cheap romance I wanted to be her nightdress Barely touching Barely covering her marble skin But I was a cop And a lifetime wouldn't be enough To rid myself of What a woman like her hides under her makeup Keep your distance, Sonny Just keep your distance I can see you I can see you spend a lot of your time staring into the mirror Do you even recognize yourself ? Maybe I was just trying to be rude Oh really ? Well then I'm sorry Don't mention it Okay Magnifique tableau Gee That is a Unique picture And kind of Daring I admit I've never seen anything Quite like it before Yes I admit It's a little daring I keep it It evokes good memories A precious old friend of mine A most wonderful artist He's got an eye, that's for sure Considering his model Was that supposed to be some kind of compliment ? I don't know I don't compliment often Not on purpose anyway Oh, you're funny If I click This woman is aware of her charm And she knows how to use it A rare and dangerous combination Un nouvel objet de collection Un nouvel objet de collection La 7ème rulle de prédation Euh, la 7ème rulle Je vais y arriver Je vois... Ah, y'a un lustre Tu sais ? You're an elegant thing yourself Sweetheart Oh, that's charming Thank you detective Je fais pas beaucoup de compliments Mais j'en fais toutes les deux phrases Je pense que c'est bon On peut lui parler Elle a regarder déjà This woman's aware of her charm And she knows how to use it A rare and dangerous combination How do you like your bourbon, Mister Featherland ? In a glass But thanks I had a couple before I came I feel like this may be a long night I hope it doesn't bother you If I have one myself Je suis défendu si les femmes n'entraînent dans ma compagnie. Oh, tu es un gars funny. Donc j'ai été dit. En tout cas, c'est une belle maison. Oui, regarde, Mr. Featherland. C'est sonné. Il nous a beaucoup de temps. Ok, sonné. Donc, pourquoi je suis ici? Vous savez, men tendent à babbler dans ma présence. Ça doit être dégâts. Ça doit être dégâts. Mais tu n'es pas le type de dégâts autour de la bûche. Est-ce que c'est trop banal si je te dis que c'est un hazard occupatif? C'est un peu. Donc, je peux commencer par les questions un peu dégâts? Je vous demande ici pour que tu puisses faire ce que tu fais le meilleur. C'est vraiment ? Je pensais que tu l'as demandé parce que tu voulais m'investiguer pour toi. Mais si tu voudrais être en train de manger... Oh, tu as un sens de humour. C'est très dégâts. C'est très dégâts. C'est très dégâts. C'est très dégâts. Nouvelle information personnelle. Et on peut l'interroger. Il se fait regarder. Yvan s'efforce de changer de sujet quand on évoque les menaces. Donc là, on a... Olivia. Olivia Corneille est particulièrement grande et mince pour une Corneille. Elle est silencieuse et mystérieuse. C'est l'assistance actuelle de Wessler. Elle l'accompagne partout. Ce sera utile de savoir si la relation entre Mme Corneille et M. Ratt est strictement professionnelle ou s'il y a quelque chose de plus. Et Natacha. C'est là. Natacha est vraiment une femme mystérieuse. Elle a l'air également dangereuse. Mais elle est sans aucun doute dans un sacré pétrin. La question est, est-elle la source du problème ou est-ce quelqu'un d'autre ? Il n'y a rien de nouveau. Et là, il doit y avoir un nouveau truc, j'imagine. Non, il n'y a rien. Ah, mais si, attends. Un pays habité seulement par des oiseaux. C'est un endroit moderne et charmant, gouverné par un parlement démocratique. Il est entouré par deux mers. Son économie s'articule principalement autour du transport et du commerce aérien, ainsi que son armée de l'air. Le pays est en bon terme avec presque toutes les autres nations. Et, sauf lors de la Grande Guerre de la Viande, n'a pas changé de position tout au long de son histoire. Aviria. Le cuir et la fourrure étaient très tendance autrefois. Mais de nos jours, en particulier à Cloville, l'utilisation de cuir et de fourrure véritable est très rare. Il n'est pas totalement illégal de porter ce genre de vêtements pour l'instant, si vous pouvez vous le permettre. Mais cela est très mal vu. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Cloville Chronicle est le journal le plus lu et le mieux coté en ville. Il est tellement célèbre qu'on le lit, même au-delà des frontières de Cloville, et pas uniquement dans les colonies. Ce journal a été le premier à publier un article sur les deux coques zéroïques, aussi appelés les inspecteurs poulets. L'article a été écrit par Timothy Saltwater, le journaliste goéland, devenu lui-même une sorte de légende. Ok. Eh bien, on va pouvoir l'interroger. C'est parti, je compte sur vous. Alors, elle est confiante. C'était remarquable. C'était une performance remarquable. Je suis heureux que vous avez apprécié. Vous appréciez ici souvent ? Vous êtes aussi le propriétaire, si je ne suis pas malheureux. Surtout, je n'ai pas le temps. Mais cette scène encore s'appelle mon nom. Et je apprécie juste quelques fois par mois. Et toujours avec une nouvelle chanson. Elle est confiante et énigmatique. Vu qu'elle est confiante. Est-ce que ça lui fait plaisir qu'on lui dise que c'est osé ? Mais peut-être déjà poser des questions plus vagues. On va dire que c'est très chic. C'est un peu de banalité de ouf, ça. On ne lui en peut pas beaucoup. Plus qu'un, on se débrouille pas mal. Elle lui demande si ça peut être un de ses admirateurs. Est-ce que vous pensez que l'un de vos admirateurs peut être derrière les threats ? Les qui m'admirent souvent m'idolisent. Non, je ne pense pas que c'est l'un d'entre eux. Vous savez, l'âme d'un animal est extrêmement compliquée. À parfois, tout ce qu'il faut est un mauvais regard ou une petite réjection pour rendre l'admiration à un hate. Ah, je vois. Bon. Pourquoi Deborah ? C'est une gentille fille, mais pourquoi ne pas être venue à moi directement ? C'est pas mal. Cette affaire ne sent pas très bon. Quelqu'entendez-vous de moi ? Avez-vous des preuves matérielles ? Non, on va dire la une. Pourquoi Deborah ? Elle est une belle fille, mais pourquoi ne t'as pas venu à moi ? Tu n'as pas demandé la même chose déjà ? Je l'ai fait, mais j'aimerais le entendre de tous les côtés. Hum, bien. Depuis que tout ce qui a commencé, est-ce que je n'ai pas trop puissé de laisser ma maison. Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans ces menaces ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces menaces, exactement ? La message itself n'est pas une menace, c'est juste une parole. Mais une parole, encore et encore, c'est un problème. Exactement. Donc ? Tu n'as vraiment pas une idée quelle parole pourrait être utilisée pour une femme comme moi ? Je pense que je suis. Oui, je pense que je sais ce qu'il pourrait être. Qu'est-ce qu'il y a pas ? C'est-ce qu'un chat a votre tongue ? Am-je pas ? Tu as entendu, je dis ce que tu étais pensé. Et oui, c'était dans la message. C'était écrit sur le papier et sur ma walle. Dans les lettres gigantes, rires. Bien, merci pour votre honnêteté. Ok. On est pas mal. Vous pensez que les menaces puissent avoir un rapport avec votre dangereuse relation amoureuse ? Et filmard, sa présence a-t-elle un lien avec vous ? Je vous suggère de vous faire oublier. Personne n'a jamais vu le coupable, pas même une silhouette. Peut-être la 4 pour voir si on a une silhouette, ça pourrait être pas mal. Mais la 1 est intéressante aussi, oui. Ah, je vais faire la carte déjà. Vous avez jamais vu le culpré ? Pas même une lumière ? C'est une des choses plus curieux. Ibn a des gens partout. L'écran, mes yeux, des gosses dans toutes les allées. Mais personne ne voit rien. Un de ces gens peut être le culpré. Ibn a des les animaux bien, et il est le plus dangereux dans la ville. Une combattance qui nullifie votre théorie, je crois ? Peut-être, ma'am. Leur est capable de l'inviter des miracles miracles et de l'inviterie de l'inviterie. C'est quoi la poétie ? Tu pensais-tu de lire un livre ? Non, j'ai peur que j'ai appris trop trop sur moi-même. Peut-être que c'est le point. Je vais lire de toi. Pas comme la chiquette police-pulte de la fiction. Ferry hell. Tu lisais ça ? Comme tout le monde dans la ville. Ok, bon, on se débouille bien en tout cas sur la jauge de détective, là. Je dirais la 2 pour lui demander si elle suspecte quelqu'un. Donc c'est ni un fan, ni un homme d'Iban. Vous suspectez quelqu'un. Ou une ombre du passé, un expedit ami ou un mari, peut-être. Je ne sais pas, j'hésite. Je dirais la 2. 2 ? Donc c'est pas un fan et pas un travail d'invite. Qu'est-ce que tu suspecte ? Tu n'as pas de savoir ça ? Usually, oui. Mais je n'ai pas de rien à faire. Et tu n'as pas un hunche. Peut-être que je ne sais. Mais au premier, je veux savoir si tu vas même accepte ma case. Je suis ici, n'est-ce pas ? C'est vrai, mais je dois savoir si je peux te confier. Arrêtons de tourner autour du pot. Comment connaissez-vous Molly ? Comment connaissez-vous Molly ? Je suis préparée pour cette question, mais c'est toujours pas facile. Vous connaissez très bien que si vous avez mis en nom de ma femme, je vais vous venir, n'importe quel point vague et suspicions le casque était. Je veux juste savoir si vous êtes simplement un manipulateur, ou vous êtes vraiment très décembre. Je sais vraiment elle. Je ne suis pas menti. Oh, vraiment ? Comment ? Vous êtes aussi un nurse ? Forgive me, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est pas grave, Sonny. Je suis désolé, mais c'est moi quand les feline-claws sont à ma tête. Molly est une vieille et bonne amie de moi. Elle n'a rien à faire avec ça, mais je sais que si je n'avais pas mentionné à vous, vous n'auriez pas venu. Oui, Natasha, vous êtes là. Je sais que vous êtes un foule bonheur, que vous vous aidez me. C'est ce que vous êtes intéressés pour. Don't go there. Flattery n'a pas fonctionné. Look, forgive me. Je ne devrais pas avoir pris votre femme dans ceci. Vous êtes correct, vous ne devriez pas. Mais, à être honnête, je ne pense pas qu'elle est ma femme. On paper, elle est, mais je n'ai pas vu en années. Je suis désolé. Je ne savais pas. Votre. Est-ce qu'on lui dit quand même la 1, ou on y va direct sur la 2 ? La 2 ? J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle répond sur la 1, mais c'est vrai que ce n'est peut-être pas la 1. Ouais, non, je pense que la 2. est-ce qu'elle veut ? Vous êtes vraiment bien comme ils disent que vous êtes. Et je ne vais pas vendre lucky dips, Annie. Fondez-le, qui est-ce qu'ils sont, et... Qu'est-ce qu'il faut ? Pas exactement, mais quelque chose comme ça. Vous savez, si je n'ai pas vu la peau de peur derrière la confiance brillant dans vos yeux, je n'aurai pas le cas. Je ne suis pas peur. Je pense qu'on est à 5 étoiles, là. Oh là là, ce vrai détective ! La menace, ou plutôt le mot qui constitue la menace dans les messages que Natasha a reçu est simplement... C'est bref, mais ça en dit long. OK. Just one more thing, Sonny. Natasha. Please, come to 37 Rochester Street in Flower Town tonight. I'd like to show you something that could be of a great help in your investigation. It's something I keep hidden there. I won't take the risk of Eben or one of his men seeing it. Isn't Eben too dangerous to keep secrets from? Sonny, a woman is naked without her secrets. Hmm. I knew you would understand. Oh, yeah. I understand everything. So, when do we meet ? The night is almost over. I'll be there in an hour. Don't be early and don't be too late. Look, Natasha, you know... Please, this is very important to me. Sure, I get it. I'll be there. Thank you. Until later, Natasha. Goodbye, Sonny. OK. Donc on a chopé une clé. Hmm. Natasha a peur et sa peur est bien réelle mais je vois bien qu'elle me dit pas tout pour autant. J'aime pas ça. Elle a invité dans sa résidence secondaire pour montrer quelque chose. Donc ça, c'est sur le mot sur la menace. J'imagine que là, il y a... Non. Il n'y a pas lieu pour l'instant. Il n'y a rien. Et codex. Il n'y a rien. Ok. Et bah... Il va falloir prendre la sortie. Si je lui reparle. Il n'y a rien. Il n'y a rien que d'un fin de fin. Ok. Je pense qu'on peut y aller. J'ai pensé que tu. Oh. Ok. Donc il voulait qu'on lui parle juste derrière. C'est exactement ce que j'ai pensé, aussi. Avant de partir, prends ceci et examiné ceci. Qu'est-ce que c'est ? La raison que j'ai décidé que tout ceci n'est pas worth pour moi. Wow. C'est incroyable. Prenez soin de vous-même, les gars. Dans ce cas, peut-être qu'il va plus profondément que tu penses. Oh. Ça fait que mes oeufs ne sont pas à l'aise. Ah, anciens croqués. Tu es sûrs pendant que je suis ici. Ok, ok. Je n'ai rien dit. Ok, donc on a un nouvel objet. Il y a plein de numéros. Je veux bien, mais c'est ce qui l'a fait arrêter. J'aimerais savoir ce que c'est. Et là, il y a eu un truc nouveau ou pas ? Non, il n'y a rien de nouveau. Exactement. Je n'ai pas d'idée, mais je n'ai même pas envie de savoir. Ces noms, tous les taux top. Peut-être qu'ils jouent des cartes ensemble. Bien, c'est très probable. En tout cas, j'ai pris cette liste sous un homme mort. Quelqu'un a l'aideré l'aideré un peu plus loin de la maison de Wessler. Je devrais savoir qu'elle était en train de garder les secrets. En train de garder les secrets ? Elle est en train de garder les secrets. Merci, Fillmar. Ça pourrait être important. Ne me remercie. Peut-être que j'ai juste signé votre mort. Merci, monsieur. Ah, arrêtez-le, Marty. Ok, nouveau lieu. C'est l'endroit où on va devoir aller. J'ai reconnu quelques noms sur la liste que Filmar me donnait, mais ils appartiennent tous au Gotha très estimé de Cloville. Ça pourrait être une liste de mariage, mais je doute que ce soit le cas. La résidence secondaire de Natacha Kadzenko. Elle se trouve dans le quartier le plus éloigné et le plus propre de la ville, à Floraville. Je me demande ce qu'elle cache ici. Donc, il y a eu un nouveau truc ici. Cette liste avec tous ces noms de la haute société doit avoir un lien avec Natacha et donc avec les menaces. Donc, je rappelle, pour les gens qui ne savent pas que la découverte de ce jeu était une OP qui devait durer une heure et demie. La VOD fait déjà 3h15. Sachant qu'ils m'ont dit stream le chapitre 1 et arrête-toi à la fin du chapitre 1, ça va te prendre une heure et demie. Donc, ça fait 3h15. On n'a pas fini le chapitre 1. Mais par contre, c'est très très bien. C'est vraiment très bien. Bon, c'est là il va peut-être se passer un truc là. Allons à la résidence secondaire. et nous n'avons pas vraiment récouper. Et là, nous sommes encore en train de se passer à quelque chose de quelque chose qui est très familial. C'est seulement une tactique comme les anciens d'enfants disent. Balls à la pêche. Bon, ça va être la fin du chapitre là je pense. Du coup c'est une autre voiture ? Encore une nouvelle couleur, on a vu du jaune, du vert et du rouge. Vous croyez qu'elle est morte ? Je ne sais pas. Tu pensais que j'ai mis des pieds quand j'étais dans une maison ? Je ne sais pas si je veux dire, mais je ne serais pas surprise. Donc, c'est la parole. Qu'est-ce que je peux dire ? Le message est clair et clair. Oui. Ce qui est important, c'est ce qui c'est pour et ce qui c'est pour ça ? Je ne peux pas mal comprendre si je voulais que. On va voir. Attends une seconde, ce bimbo a mis un déjeuner sur toi ? Comme tu disais, ne laissez-le clouder ton objectif, Boss Bird. Regarde à qui tu parles, chien. On peut rentrer, je regarde s'il y a autre chose. Apparemment non. Bah, let's go ! Marty, avant qu'on rentre, avez-vous apporté Big Bertha ? Bien sûr. Elle est dans le tronc. Il est temps de rentrer sa majesté. C'est ce que j'aime entendre. Ok, il fallait que je le scanne moi-même. Hello, my beauty. Just don't point it at me. Oh, scared ? Take it easy. I swear I'm gonna shoot you again. Very gallant of you, partner. Why, are you still pissed at me ? I'm happy to remind you why you got shot the first time. I get it. Just shut the fuck up already. It's the nothing. Uh, what was that ? Eh, forget it. Just an old quote from a movie. It means it's fucking dark in here. Eh, flashlight. I didn't bring one. Me neither. What a pair of fucking professionals. Yep. But you do have a shotgun with you. We should have shotguns for this kind of deal. Is that from an old movie ? No, it's an original. Figures. Bon, c'est pas Natasha, c'est Deborah. She was lying on the floor, as if she was sleeping. She looked peaceful, almost. The large pool of blood ruined the picture. Poor, delicate Deborah. Maybe you were too pure and innocent for this city. But in the end, it's filth pulled you under. You know ? Wild gods. Fuck even. Yeah, it's her. Deborah. The girl who came to my office. I figured. But what the hell happened ? Was it Natasha ? Is this what you wanted us to see ? No. I mean, I don't think so, Marty. She seemed very attached to the girl, and I believed her. Furthermore, she has no motive to kill her. Natasha meant some object. Something maybe the killer wanted, too. And the poor girl was trying to protect it. Did she seem that kind of girl ? She risked a lot, simply by coming to see me. She would have done it for her mistress. Why is she naked ? Was it sexual ? I mean, there's no sign of struggle. She seems untouched. Maybe she knew her assailant. Was it lover ? This looks premeditated. So far, the messages have appeared in weird places, but this ? This is a new level. It's no longer just about empty threats. Well, maybe Natasha's on her way here right now. Or, she was already here, and something happened to her, too. Kidnapped, or worse. Those are possibilities. But we can't wait. We don't have time for guessing. Search the house. Search everything. The room's not trashed. Whoever did this wasn't looking for the same thing we are. Or, they knew exactly where to find it. Wait, what are we looking for exactly ? I have no idea, but it's something important. Things like that have a way of getting noticed when you come across them. Amen to that. Okay. The message. Here too. Yes, but this isn't about Deborah. It wasn't meant for her. It was meant for Natasha. Obviously. What have we gotten ourselves into, Sonny ? I don't know Marty, but let's get ourselves out of it as soon as possible. Anything interesting in there ? Yeah, I think there is. Ah, new objects. Y'a rien d'autre. On va regarder ce que c'est. Pourquoi ça me dit deux nouveaux objets ? C'est parce qu'on a plus la clé peut-être ? SN. Could be the initials of a person, a place, a company, or a club. Too many possibilities. But we must find out where it's from. We should call the department. Anonymously, of course. Do you still remember the number ? I haven't called my own workplace in years. Crete, is it ? Since when ? Since they invented the telephone. Yeah, of course. No, I knew that. I was just testing you. Yeah. Right. We don't call them now. This must be Natasha's family. Hmm. Wealthy. Do you think she's from the Stavonian Czar's family ? Oh, nobody could have survived that massacre. But I'm sure this family was also close to the fire. What is she doing here anyway ? What, an alias ? Keeping secrets, and now this case ? Do you think it's all connected somehow ? Let's not draw hasty conclusions, Marty. Okay, there's nothing. There, I feel something hidden somewhere. Well. Does this fireplace seem as suspicious to you as it seems to me, Marty ? Hmm. It looks like it's never been used. And the place has radiators in every room, meaning there's central heating. Then why the fireplace ? For decoration ? It's not like Natasha. And Ibn doesn't have enough money for that. But you're right. I don't think it's just for show. What do you think I should look for ? This fireplace seems as... Hmm. It looks like it's not... They say well that it's weird. I can't go in there, there's nothing... I can't go in there, there's nothing... This... What is this exactly ? A human. Mythical creature. Quite the cult in Iveria. The whole country is full of these statues. Does it mean anything ? They say humans are the keepers of secrets. And the messengers of chaos and destruction. You don't think... Let's take a closer look. Damn. Just like in the adventure books. Rich animals are all insane. You have a point. You can't be serious. Is this some kind of... Yeah, it's a riddle, Marty. But... It doesn't make any sense. Why use something as simple as this, When a four digit number is almost impossible. An idle whim or... The riddle has a meaning. Maybe... Four animals into four places. What does it represent ? Think, Marty. Where did we see four animals holding something in there ? The lion in our city. 50 miles away... The lion. The lion. There's a choice of them. I don't remember what it was. But I think it was the lion. Here it was the trout, Et là, c'était le loup. Ah, ça attend. C'est un truc qu'on a dans notre inventaire maintenant ? Oui, c'est ça. C'est un peu de peinture. Je suis sûr que c'est ce que Natasha veut nous montrer. Donc, un peu de peinture ? C'est ça ? Et qu'est-ce que ça ? C'est trop intelligible pour être une signature. C'est peut-être quelque chose. Peut-être que Natasha peut nous aider. Après tout, c'est ce qu'elle veut nous montrer, c'est ça ? C'est si nous trouvons elle. Elle devrait être là depuis maintenant. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut piquer autour de la ville un peu plus ? On pourrait faire ça, mais... Je pense qu'on devrait s'assurer ce qu'on connaît et essayer de trouver où on peut partir de là. Un bourbon dans mon bureau ? Ah, vous savez quoi ? Après tout ceci, je peux utiliser un drink. C'est la bonne réponse. Ça, c'est la sortie. Je vais quand même faire un appel anonyme à la police. On se fait un appel anonyme à la... Attends, on n'a pas vu le tableau bizarre. C'est une pièce exceptionnellement magnifique. Qu'est-ce qu'elle dépitera, je me demande ? Je n'ai aucune idée, Sonny. C'est tellement art, je suis en train d'avoir une opinion. Déborah Ibanez. Mais je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu un collectible, un journal ici. Je suis en train de regarder bien partout si je n'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. De quoi avec la famille de chat ? Qu'est-ce que tu veux que je vois avec la famille de chat ? Non, il n'y a rien. C'est mignon. C'est une biche, non ? Pourquoi il y a une photo de famille de chat ? Non, tu n'as rien suivi, toi. Parce que c'est la maison de Natacha. Elle est mort. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Le address est Rochester Street 37, Flowerville. Sir, s'il vous plaît, vous répétez que ? Rochester Street 37. C'est mort. C'est mort. C'est mort pour l'automne. C'est mort pour les vies. C'est mort. 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 Et ça, c'est mort. ah oui mais si on veut partir c'est non il n'y a rien ça c'est le même truc qu'on avait déjà vu personne à part dire qu'elle est morte on l'a trouvée morte etc là il n'y a rien il n'y a rien de nouveau codex il y a peut-être un nouveau truc les humains l'humain est une créature mythique qui apparaît dans de nombreuses histoires et légendes en général il apparaît sous les traits d'une créature sage gardienne des secrets mais qui possède une double nature en raison du chaos et de la destruction qui l'engendre selon beaucoup de personnes la clé de ce symbolisme réside dans le fait que certains secrets exigent un prix élevé une malédiction s'abat sur ceux qui dévoilent ces secrets certains pensent que les humains sont les messagers de Encavatiti le dieu du néant et il les représente généralement sous la forme d'anges ailés c'est pas les humains ici donc là on peut aller à l'hôtel Atlas c'est l'histoire on peut retourner au Xar ça pourrait être intéressant de retourner au Xar voir s'il n'y a pas le kiosque de Mulen bon par contre j'imagine que c'était la mort de il y a des gens qui ont fait le jeu sur le chat ou pas je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il est tard là il y a des gens qui ont fait le jeu ou pas vu qu'il est sorti il y a quelques jours il y a peut-être une ou deux personnes qui l'a fait ah non j'ai pas compris le coup il y a bien eu marqué chapitre 1 donc quand tu finis le chapitre à mon avis ça doit bien être marqué chapitre 2 donc je pense que tu as pas eu un succès chapitre infini bah non j'ai pas eu justement et ils disent qu'il se passe un truc qu'il y a un gros cliffhanger mais là il n'y a pas eu vraiment de gros cliffhanger ou alors le gros cliffhanger c'est la mort de je sais pas je sais pas je sais pas il y a un truc il manque quelque chose je pense bon après pour l'OP j'ai déjà joué plus de 3h plus de 3h30 je pense que ça suffit quoi non je finis pas demain parce qu'ils veulent pas qu'on montre après le chapitre 3 pour que vous gardiez la surprise de la découverte du reste mais en tout cas c'était vraiment très très bien vous m'avez vu je vais y jouer 1h30 j'ai joué 3h30 je me suis pas forcé c'était vraiment très chouette c'était vraiment très très bien en ligne je vois que trouver le cadavre est encore dans le chapitre 1 donc tu dois pas être loin de la fin du chapitre je pense aussi mais là il y a des zones secondaires j'ai envie d'aller les voir etc comme j'ai envie de me faire le jeu au moins pour moi là on est parti pour trop longtemps ça c'est jamais parce qu'il n'y a pas fini le chapitre 1 tu peux continuer demain parce que je vais pas juste relancer pour faire 3 trucs de gens qui auront pas suivi la veille retourne à ton bureau peut-être pour le cliffhanger bah ouais mais après il y a des zones qui seront pas forcément accessibles donc non moi j'ai envie de faire le jeu correctement donc ça ira très très bien comme ça et je pense que les gens qui auront envie de le faire et bah ils vont pas se gêner parce que c'était vraiment très très chouette vous avez le lien qui sera dans la description de la vidéo vous avez le lien qui était spammé toutes les 7 minutes par le bot sur le tchat vous pouvez faire point d'exclamation jeu le jeu est à moins de 20 euros sur Steam il est même en promo un peu plus à l'heure actuelle est-ce que ça restera ? je ne sais pas mais c'était vraiment très bien c'était vraiment très très bien ah oui puis il y a les clés à faire gagner les clés je vous les ferai gagner demain les clés ouais c'est un lien traqué c'est un lien traqué donc n'hésitez pas oui c'est vrai que je vous ai pas dit mais vous pouvez cliquer sur le lien juste cliquer sur le lien déjà c'est bien ça leur permet de voir plein de jours cliquer sur le lien voilà voilà en tout cas des bisous à tous les glous de youtube c'était vraiment très très chouette on se retrouve très bientôt et profitez bien pour ceux qui ont fait le jeu Chicken Police ciao tout le monde